En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. TVL, la rébellion au quotidien. TVL, la rébellion au quotidien. Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de cet épisode, Quelle reconfiguration de l'économie mondiale ? Et en seconde partie, faut-il réguler les crypto-monnaies ? Pour en parler, l'invité spécial d'Éric Moriot est un grand analyste économique. C'est aussi un entrepreneur. Il a créé Platinum Gestion, puis il a fondé en 2017 à Genève, Triskelion Wealth Management, un family office. Il a été chroniqueur à BFM Business de 2009 à 2017. Il est très suivi dans le monde de l'information des médias anti-système. Il est le fondateur des Econoclasts, un think tank économique très en vogue. Ses audiences à BFM Business faisaient palire d'envie les pseudo-experts financiers qui annonnent les argumentaires des communicants de la finance, critiquent régulièrement l'interventionnisme des banques centrales et l'expansion sans fin des dettes publiques. Il a été évincé de la chaîne car ses prises de position sans concession dérangent. Pour les serviles serviteurs des milieux d'affaires, cette éviction est une mise au banc de la société. Pour nous, c'est un titre de noblesse. Cet esprit libre nous fait l'honneur de venir à Bistron Liberté. Je vous demande d'accueillir Olivier Delamarche ! Quel accueil ! Bonjour Olivier ! Je vous en prie, installez-vous. Eh bien ça y est, nous y sommes. Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Bistron Liberté. L'avant-dernier de l'année, et oui déjà. Et à noter justement dans vos agendas, dès à présent, que pour le dernier numéro de l'année, le 21 décembre prochain, nous recevrons Éric Zemmour. Voilà qui est dit. Mais avant d'accueillir notre nouvel invité principal, de ce soir je tiens vraiment, avec toute l'équipe de TVL, à vous remercier d'être toujours plus nombreux, à nous regarder, à liker nos émissions, et bien entendu à vous abonner à notre chaîne. C'est d'ailleurs l'appel aux dons annuels traditionnels qui est lancé, donc rendez-vous sur tvl.fr. N'hésitez pas à nous faire des dons, c'est grâce à vous que cette chaîne vit. Et puis en matière également de petits promos, un peu maison, je tiens à saluer le dernier ouvrage de notre dessinateur favori, Ignace. Nous sommes en dette, alors c'est de circonstance, avec l'émission de ce soir. Et comme dans chaque bistrot, bien sûr, on retrouve nos quatre sociétaires d'un jour, avec deux petits nouveaux qu'on est très heureux d'accueillir. Alors tout d'abord, elle a quitté en septembre son poste à la direction de la rédaction du magazine Public. Son ancien employeur lui aurait reproché, m'a-t-on dit, ses différentes prises de position depuis le début de l'épidémie de Covid-19, et notamment dans TPMP chez Cyril Hanouna. On est ravis de l'accueillir parmi nous, je vous demande de l'applaudir, Myriam Palomba. Vraiment ravis de vous recevoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Myriam. Et puis à vos côtés, l'autre petit nouveau, il est à la tête de Pouch Media, un magazine online, où il donne la parole à tout le monde, je vous le confirme. On l'a vu également sur RT, il intervient régulièrement sur Radio Courtoisie. C'est un ami également. Nicolas Vidal, salut à toi. Merci beaucoup, chérie, merci beaucoup. Heureux d'être là. Enfin, ce soir, j'ai décidé de ne plus les séparer dans leur présentation. Ce sont un peu nos Duponts et Duponts dans Bistro Liberté. Il est difficile de regarder leur tête. Il est difficile de leur couper la parole. Toujours affûté d'ailleurs pour notre plus grand bonheur. On salue Mike Borowski et Greg Tamibian. Je peux dire que j'aime Bruno Le Maire ou pas ? Non, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Et donc, je le répète à nouveau, les présentations ne seraient pas complètes. Bien sûr, ce sont notre pépite du dessin en live. Je vous demande de l'applaudir bien fort, Ignace. Alors, cher Olivier Delamarche, on est particulièrement heureux de vous accueillir ce soir. Vous êtes, on l'a vu dans l'introduction, économiste, réputé. Et puis, on le rappelle, cofondateur également de la lettre économique, les incorruptibles. À ne pas confondre avec les incorruptibles. Alors, avant d'aborder les deux débats de cette magnifique soirée qui s'annonce, j'ai envie de vous poser tout d'abord quelques questions sur l'actualité du moment. On va essayer de balayer comme ça quelques thématiques. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous faire réagir, puisque vous êtes également un spécialiste des États-Unis, un petit peu sur ce retour des États-Unis d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? – Écoutez, j'ai tweeté tout à l'heure, il y a quelques heures, que M. Macron avait discuté avec un légume, parce que… – Ah oui, carrément. – Je l'appelle Walking Dead, notre ami Biden, puisqu'il a le cerveau complètement cramé. On le voit sur pas mal de vidéos. Et qu'il s'en vantait en rentrant, en disant qu'il avait discuté d'égal à égal. Donc, j'en conclue qu'il se prend pour un légume aussi. Et non, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il est allé prendre quelques instructions, il est allé surtout faire de la com, puisque de toute façon, cette présidence est placée sous l'égide de la com. C'est pas le premier non plus à le faire, mais il y en a eu d'autres. Mais là, vraiment, on n'a plus que de la com, et on n'a pas du tout d'action, ou en tout cas, de planification de l'avenir. On le voit, qui change en permanence d'avis, c'est le règne du en même temps, je ne fais rien, en même temps j'agis, etc. Donc, il n'y a rien. Au final, il n'y a rien. Et on coule petit à petit. C'est ça que j'allais vous demander, quelle leçon tirait de cette séquence ? Qu'est-ce que représente encore la France à l'échelle internationale d'après vous ? À l'échelle internationale, rien. Je vous rappelle quand même que M. Macron, quand il est arrivé il y a maintenant six ans, la première chose qu'il a fait, c'est d'insulter tous les pays qui étaient autour. Les Italiens, ce n'étaient pas des gentils. Les Américains, c'était pareil. Donc, évidemment, il faut s'attendre quand même, quand vous insultez tout le monde comme ça dès le départ, à ce qu'on vous le rende bien. Et les pays lui ont bien rendu. Donc, voilà, je veux dire, il est de toute façon quantité négligeable à l'étranger. Puisque de toute façon, et il le dit lui-même, d'ailleurs, il se met en scène avec ça. Vous avez toujours le drapeau européen derrière lui. Vous n'avez jamais le drapeau français, ou en tout cas, en second plan. Et donc, qui est-ce qui commande en Europe ? Ce n'est pas M. Macron, c'est Mme von der Leyen. Une femme qui est corrompue jusqu'à l'os, qui a été virée d'ailleurs pour ça de son ministère des Armées en Allemagne, qu'on retrouve à la tête de l'Europe. L'Europe, maintenant, c'est la poubelle jaune de la politique. C'est-à-dire que dès que vous voulez recycler quelqu'un, vous le balancez en Europe. Et donc, on n'a que des grosses têtes, quoi. Enfin, en Europe. Et donc, c'est elle qui commande. C'est elle qui… Alors, quelque chose qui me concerne directement, c'est elle qui a interdit RT. Donc, de quel droit ? Sur la casère Nicolas, il est à l'intérieur d'également. – Tout à fait. – Donc, c'est elle qui a donné l'ordre, puisque je vous rappelle tout de même que les instances françaises n'avaient rien trouvé à redire, puisqu'ils avaient renouvelé la fréquence en décembre, et qu'en février, Mme von der Leyen interdit RT. – Olivier, je me permets, là-dessus, c'est en 48 heures que la chaîne a été arrêtée, en 48 heures, sans aucune procédure de… – L'ARCOM ne dit rien du tout. – Oui, c'est ça. C'est que normalement, il y a l'ARCOM qui devait intervenir avant même que… – Et l'ARCOM, elle était quand même mal placée, puisque je vous dis, deux mois avant, elle avait autorisé la diffusion, et puis derrière, Van der Leyen annule les choses. Ça pose, et ça pose une question bien plus large que simplement RT, ça pose une question de droit de propriété en France, qui n'existe plus. C'est-à-dire qu'on a saisi les biens des Russes. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient Russes. Pas parce qu'il n'y avait aucun jugement. Donc on a saisi leurs biens, on a saisi leurs villas, on a saisi leurs bateaux. Vous pouvez vous poser la question derrière, qu'est-ce qui va se passer quand les Chinois, probablement, annexeront Taïwan ? Donc on va leur saisir leurs biens aussi. Et puis après, c'est quoi ? Après, c'est parce que vous avez critiqué M. Macron qu'on va vous saisir votre maison. Donc il y a un vrai problème, parce que ça se fait en dehors de tout texte légal. cadre juridique. Donc, et ça, c'est pour ça que l'inénarrable Bruno Le Maire me fait profondément rigoler, quand il vous dit qu'on va réindustrialiser en France. Mais qui va investir en France ? Vous pensez que les Chinois, là, ils vont aller s'acheter des choses en France ? Ils savent qu'on peut les fermer du jour au lendemain. Donc, personne ne va mettre le moindre COPEC en France. Et puis en plus, là, pour le coup, même les gens partent de France, c'est-à-dire sortent parce qu'ils jettent l'éponge. Quand vous avez des pays en Allemagne, c'est encore plus, mais en France, quand vous avez des entreprises qui trouvent de l'énergie 5 fois ou 6 fois moins chère aux États-Unis, qu'est-ce que vous croyez qu'elles vont faire ? Elles ne vont pas aller en France. Elles vont aller aux États-Unis, là où c'est 6 fois moins cher. – Alors justement, en parlant des États-Unis, qu'est-ce que vous pensez de ces élections mid-terme ? Qu'est-ce qu'elles disent, d'après vous ? – Élections mid-terme, on a un walking dead qui est réélu, ce qui est quand même assez loufoque. On a un gars qui n'a plus de cerveau, qui est complètement sénile, qui est élu. Alors au départ, certains disaient, oui, mais en fait, les Américains savent très bien que c'est Kamala Harris qui commande. En fait, vous l'avez vu Kamala Harris ? On ne l'a jamais vu depuis l'élection. – Donc qui commande, d'après vous ? On ne sait pas. – C'est probablement une équipe Obama, Clinton et compagnie. Mais on ne le sait pas, mais c'est gravissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont voté pour quelqu'un qui ne commande absolument rien et derrière, on ne sait pas le pays le plus puissant du monde quand même. On ne sait pas qui il y a derrière, on ne sait pas qui dirige, on ne sait pas qui donne les ordres. Donc il y a un vrai problème démocratique aux États-Unis. – Et dans le monde, du coup. – Et dans le monde, du coup. – Et dans le monde, du coup. – Enfin, on a la télévision qui nous dit Emmanuel Macron est allé discuter avec Joe Biden. Enfin, on l'a même dit ici, c'est une fake news. Emmanuel Macron est allé serrer la main de Joe Biden, puis ensuite, il est allé une heure et demie dans un bureau avec des gens compétents pour discuter entre adultes. – Et il a rencontré Elon Musk. – Et il a rencontré Elon Musk. Et il y avait même Thomas Pesquet pour une réunion sur l'espace, ce qui fait probablement la première fois qu'Emmanuel Macron a quelqu'un dans la pièce qui connaît son sujet. Mais il faudrait qu'on nous le dise à la télévision, avec qui ils discutent. Moi, j'aimerais bien savoir quelle est l'opinion politique en matière d'écologie de la personne avec qui Macron parle, d'écologie. Pareil pour l'armée, pareil pour la finance. Et aujourd'hui, oui, les États-Unis sont dirigés par quelqu'un qui, à côté duquel, je crois, pour avoir pas mal étudié la question, le maréchal Pétain en 1944 était en pleine forme. Mais vraiment, il faudrait qu'on nous dise quand même qui dirige ce pays. – Cher Olivier, pour continuer juste un petit peu, parce que la transition… – Oui, je t'ai mis un petit point d'asile, gratuit. – On va parler, un petit mot de l'Ukraine. On voit que les choses, quand même, ont un petit peu évolué, bien que J. Biden ait annoncé ne pas vouloir discuter avec Poutine pour l'heure. Quel regard vous portez sur l'évolution de ce conflit depuis maintenant, février 2022 ? – Alors, moi, j'ai pas l'habitude de parler de choses que je ne maîtrise pas. – Les sanctions contre la Russie, en revanche, elles sont contre nous. – Je ne suis pas général, je ne sais pas où ils en sont réellement sur le terrain. J'ai quand même de gros doutes sur le fait que l'Ukraine gagne cette guerre. Ça me paraît absolument… – Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? – Écoutez, vous avez l'Ukraine qui n'est absolument pas au niveau, en tout cas militairement parlant, de la Russie. – Parce que là, vous allez à l'abord de tout ce qu'on entend sur les médias, français, les chaînes info… – Enfin, vous entendez quelquefois des gens qui ont l'air de s'y connaître un petit peu plus parce qu'ils sont sur le terrain et qui vous disent que la messe est dite. Alors, ça va durer le temps que ça va durer, mais que la messe est dite. Non, moi, sur l'Ukraine, je vois ça au niveau purement économique. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut envoyer autant d'argent au pays le plus camp du monde. Alors, M. Zelensky nous remercie beaucoup parce qu'il se fait construire des villas, c'est sympa, mais je crois que les Ukrainiens n'en voient pas la couleur de l'argent. Et aujourd'hui, on lui envoie des armes tout en disant qu'on voudrait la paix. C'est une drôle de façon de vouloir la paix. Et il n'y a pas d'avancée du tout sur la fin de ce carnage. Fin de ce carnage, et en tout cas, pas sur la fin de ce carnage économique. Parce qu'aujourd'hui, Bruno Le Maire, dans le temps, il y a deux ans, il nous a expliqué que, il y a un an, il nous a expliqué qu'il allait mettre l'économie dans sa genou. Ça a fait rire une bonne partie des économistes, parce qu'il n'avait pas compris que… – C'est nous qui n'allons plus avoir d'électricité bientôt. – Ils ont toutes les… Alors l'électricité, c'est autre chose. Mais ils ont toutes les matières premières. Et pas que le gaz et le pétrole, comme on le dit, mais aussi la potasse, par exemple, pour les engrais agricoles, etc. Donc il y a énormément de matières premières en Russie. Et nous, je vous rappelle qu'on n'a ni pétrole, et bientôt plus d'idées non plus. Donc ça ne fait pas grand-chose à mettre en face des Russes. Et puis là, alors ils ont fait une deuxième erreur, qui était de saisir les réserves qu'il y avait à l'extérieur. Parce que M. Poutine, à partir de ce moment-là, a dit, c'est très bien. Maintenant, vous allez payer en rouble. Sauf que pas de bol, il n'y a pas de rouble à l'extérieur de la Russie. Donc ça voulait dire, en gros, payez-moi en or. C'est ça que ça voulait dire. Et là, on s'est retrouvé encore une fois le bec dans l'eau. Et puis maintenant, on veut rejouer à lui recoller une autre série de sanctions. La seule chose qu'on n'a pas vue, c'est qu'il s'y était préparé depuis très longtemps. Puisque les sanctions ont commencé en 2014. Et que donc, la Russie, depuis, a mis un système concurrent à Swift, si vous voulez, pour faire les virements bancaires. C'est complètement désendetté. C'est un pays qui a zéro dette. Il s'est complètement dédollarisé. Donc, si vous voulez, tout ça, c'est de la com, encore une fois. Il n'y a pas grand-chose derrière. Il n'y a pas beaucoup de réflexions. On y va comme ça. On lance des anathèmes. Sauf que ça nous revient à la figure à chaque fois. Et que c'est nous qui payons l'addition. – Mais Olivier, je peux me poser une question là-dessus. Comment on peut expliquer que Bruno Le Maire ne se soit pas rendu compte qu'on allait en prendre plein la gueule ? – Parce que c'est un imbécile. – Parce qu'il vient nous dire que, finalement, il faut mettre à genoux, on l'a tous entend, l'économie russe. Comment cet individu, à un moment donné, qui, me semble-t-il, Bercy doit être informé, n'arrive pas à comprendre, ne fait un plan sur six mois, se dire là, on va quand même… – Non, mais Bruno Le Maire a dit que dans trois mois, il n'y aurait plus d'inflation. – Ce qu'il faut voir, c'est… Alors, lui est d'une incompétence rare, mais au-delà de ça, Bruno Le Maire est d'une incompétence rare. – Oui, mais le reste, c'est-à-dire son entourage, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut voir que son entourage, en gros, je vais l'attaquer directement quelqu'un, mais c'est Gabriel Attal. Gabriel Attal, il sort de l'école, il devient conseiller. Il devient conseiller, du jour au lendemain. – Il est intertable encore. – Le gars, il n'a rien fait de sa vie, il sort de l'école, il a encore du lait qui sort du nez quand on a le patrimoine aujourd'hui de Gabriel Attal. Il a un patrimoine d'un million cinq cent mille euros. Pas mal quand même. – Le gars, évidemment, dès sa sortie d'école, il est payé 10 000 balles par mois ou 15 000 balles par mois, donc comme conseiller, on ne sait pas ce qu'il conseille. Et en fait, tous les gars qui gravitent autour de Le Maire, mais des autres ministres, sont les mêmes. C'est-à-dire que c'est des gars qui sortent de l'école, qui pensent qu'ils ont tout connu, et qui vous conseillent. Alors évidemment, vous avez des trucs où on entend très bien la voix des conseillers derrière. Bruno Le Maire a dit, vous vous rendez compte, le PIB de la Russie, c'est entre le Portugal et l'Espagne. Sauf que pas de bol, quand vous connaissez un petit peu le mode de fonctionnement russe, en gros, tous les contrats sont payés à moitié en liquide. Donc vous pouvez le doubler, votre PIB. D'accord ? Donc votre PIB, il n'est pas de 1 600 milliards. Il est probablement autour de 3 000. Donc plus fort que la France. Donc la France n'a rien à dire là-dessus. Tout ça, c'est des positions. Alors vous avez les mêmes sur l'inflation, vous avez les mêmes sur les quantitatives easing. Moi, j'ai été plusieurs fois confronté à des économistes conseillers, etc., qui avaient des CV longs comme le bras, et qui vous expliquaient, qui s'étonnaient, et qui disaient, mais je ne comprends pas, avec toute la planche à billets qu'on met, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de croissance économique ? Alors moi, j'étais à côté. Évidemment, personne ne venait me dire bonjour, parce que j'étais un total inconnu pour eux, parce que je n'étais pas sur les bons plateaux, à ce moment-là. Et donc, au bout d'un moment, je leur disais, mais qui vous êtes ? Et puis alors, on me disait, je suis conseiller de la Banque de France, de la BCE, de machin, je suis prof. Donc on forme aussi des générations de crétins, donc ça va. Donc, et ces gens-là, vous me disiez, ça, avec une assurance énorme, je leur disais, mais vous plaisantez, c'était juste, il y a une caméra cachée, c'était pour me faire réagir, c'était… Ben non, en fait, ils en étaient convaincus. Je leur disais, mais attendez, expliquez-moi, comment une banque centrale qui achète, donc le principe du quantitative easing, une banque centrale qui achète des obligations sur le marché, et qui les met dans son bilan, comment, par quel miracle, ça pourrait relancer l'économie ? Expliquez-moi. Ben, je ne sais pas, parce qu'ils ont cette connaissance universitaire qui dit que si vous imprimez des billets, ben forcément, vous avez de la croissance. Ben non, en fait, non. – Ils sont chez le serre, quoi, en fait. C'est Arlette Laguillet qui vous dit… – C'est des espèces de trucs qu'on leur apprend, malheureusement, comme ces gens-là n'utilisent pas l'économie, c'est des gens qui voient l'économie de leur bureau à l'université, et en fait, ils ne sont pas acteurs. Donc, je vais vous donner une définition pour moi de ce qu'est l'universitaire, mais un universitaire, c'est comme si demain, je vous dis de lire un bouquin de Prost et un bouquin de Sénat, si je vous mets dans une Formule 1 derrière, vous allez vous planter au premier virage. Pourtant, vous connaîtrez par cœur la théorie, si vous voulez. Ben, c'est la même chose en économie. Vous pouvez connaître par cœur la théorie, mais ça ne marche pas comme ça dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous interrogez tous les universitaires en économie… – Parce qu'on a l'impression qu'ils connaissent la théorie, et Bruno Le Maire… – Ils vont vous dire, par exemple, quand on baisse les taux d'intérêt, eh bien, l'entrepreneur investit. – Mais Bruno Le Maire n'a jamais travaillé. Il a commencé chez Dominique de Villepin comme directeur de cabinet. Dominique de Villepin, en 2007, lui a donné une circonscription à Évreux, donc c'était celle de Jean-Louis Debré, je crois. Donc, il a été député. Évidemment, après, il a trahi la droite, et puis il est allé chez Macron, mais c'est tout ce qu'il a fait. Il n'a été que soit conseiller technique, soit ministre de l'Agriculture, soit député. – Mais ce n'est pas comme il a fait un hectare. – Oui, mais il ne sait pas ce que c'est. – Vous pensez qu'il n'est pas légitime, le ministre de l'Économie ? – Il n'est absolument pas légitime, mais absolument pas. C'en est même effarant. C'est-à-dire que, là, c'est ce que je vous disais, vous pouvez interroger tous les universitaires et tous les politiques, ils vont vous dire la même chose, ils vont vous dire, vous baissez les taux d'intérêt, les entrepreneurs investissent. Alors moi, je suis entrepreneur, j'ai monté plusieurs sociétés, je peux vous dire que je ne vais pas investir parce que le taux d'intérêt passe de 4 à 3. Je vais investir si j'ai un nouveau marché. Je vais investir si j'ai besoin d'acheter une nouvelle machine. Je ne vais pas investir parce que les taux baissent. Or ça, ils en sont convaincus. Vous pouvez leur parler à tous, ils vont vous dire la même chose. Et vous leur dites, oui, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Mais ils ne savent pas. Donc vous pouvez mettre tous les Bruno Le Maire du monde. Il nous a quand même dit qu'il allait relancer l'économie avec ses petits bras. Il est dans un autre monde. Il pense qu'en fait, et ça, malheureusement, tous les pays occidentaux l'ont pensé depuis 15 ans. C'est-à-dire qu'ils pensent que le nouveau fuel de l'économie, c'est la dette. Donc il suffit de faire de la dette. Et puis tout d'un coup, ça va par miracle, on ne sait pas comment, mais ça va relancer l'économie. Et ils n'utilisent que ça. Sauf que la dette, malheureusement, c'est de la drogue. C'est pareil. – Alors on va revenir bien sûr à ces dettes. Deux derniers thèmes, puisque je rappelle à tout le monde que c'est l'introduction. – Donc les sociétaires, normalement, n'interviennent qu'en deuxième partie. Donc, cher Olivier Delamarche, tout d'abord… – Vous êtes sûr, là, monsieur Delamarche ? – Oui, je m'y mets, comme tout le monde, après tout. La réforme des retraites, on le voit, elle est remise au goût du jour par le gouvernement d'Elisabeth Borne. La proposition de cette réforme de retraite à l'âge de 65 ans est évoquée. C'est une réforme nécessaire, selon vous, Olivier Delamarche ? – Pas aujourd'hui, mais à un moment, ça va être très compliqué. Alors je ne dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais ça va être très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en 2008, on a eu un premier choc sur la démographie. – Et pas un peu, un vrai choc, c'est-à-dire qu'avant, on était… Enfin, beaucoup de pays étaient au-dessus des 2,10, vous savez qui est le taux de renouvellement des générations, 2,10 de fécondité, et on a plongé. Et encore plus, d'ailleurs, en Espagne, en Italie, etc. On a plongé sur le premier choc, c'est-à-dire sur 2008. Les ménages se sont mis à faire moins d'enfants parce qu'ils se sont dit que les conditions étaient un peu incertaines. Et donc, ça a plongé. Donc on a quitté cette zone de 2,10. Et puis, là, Covid, alors tout le monde se disait, confinement, les gens n'ont rien d'autre à faire, donc ils vont faire des enfants. Bah oui, mais non. En fait, ça a plongé. Alors là, sérieusement, une deuxième fois, maintenant, on est autour de 1,25 sur l'Italie, sur l'Espagne, sur la Grèce. L'Allemagne est autour d'un 50, un 60. Nous, on était autour de... Avant le 2022, j'avais regardé les chiffres de 2020. On était à 1,82. On est en train de descendre. Je pense que 2022, normalement, on devrait être plutôt en dessous, vers 1,70, vu la chute des naissances qu'il y a eu début 2022. Donc, on est très en dessous. Alors ça, ça veut dire quoi ? Ça a une conséquence, c'est que... On vous donne des chiffres, mais qui, comme beaucoup de chiffres qui sont calculés, sont faux, comme l'inflation, comme le PIB, comme c'est... Pour moi, c'est des chiffres marketing politiques, si vous voulez. Donc, le taux de chômage, etc. C'est des chiffres qu'on manipule très bien. C'est assez facile à manipuler, d'ailleurs. Donc, justement, le taux de dépendance, c'est aussi très facile à manipuler. C'est-à-dire que, quand vous regardez comment c'est calculé, ils vous font, en fait, les dépendants. Alors, les dépendants, il y a deux niveaux qu'on peut faire. C'est ceux qui sont à la retraite, d'accord ? Donc, au-dessus de l'âge légal de la retraite. Et puis, comparé à la classe d'âge. Donc, 18 ou 16, ça dépend de ce qu'on prend. 18 ans jusqu'à 62. OK ? Et là, on dit, ça, c'est la population active, entre guillemets. Et puis, on peut rajouter, pour avoir quelque chose de plus large, justement, les enfants. C'est-à-dire de 0 à 18, puisqu'ils sont dépendants de leurs parents. Donc, voilà. Alors, on vous donne aujourd'hui un taux qui est à 1,75, je crois, mémoire, de taux de dépendance. C'est-à-dire que vous avez 1,75 actif pour indépendant. OK. D'accord ? Et là, le petit problème, c'est qu'on n'est pas là du tout, du tout, du tout. Parce que dans cette classe d'âge 18, 62, vous avez tous ceux qui sont au chômage, déjà. Vous avez tous ceux qui ne travaillent pas. Les gens qui touchent de l'allocation chômage de l'État tous les mois ne sont pas considérés comme des personnes dépendantes ? – Ben non, les… – Non, 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 mais ce n'est pas dans le calcul. Non, non. – Ah oui, d'accord, donc il faut rajouter les 5 millions de chômeurs ? – Ah ben, même les 6, c'est… – Oui, oui, mais j'avais déjà tapé où, mais bon. – Donc, en fait, vous rajoutez le vrai chiffre du chômage, c'est-à-dire les gens qui ne cotisent pas. Après, s'ils ne sont pas exactement dans les rôles du chômage, ça, c'est un autre problème, c'est donc le problème des chiffres qui sont magouillés. Mais si vous reprenez le vrai taux de chômage en France et que vous appliquez ça sur cette population soi-disant active, cette population entre les deux, eh bien, à ce moment-là, votre taux de dépendance, il n'est pas à 1,75, il est à 1,30. Et là, ça change un tout petit peu les choses. – Combien de milliards, après ? Ça veut dire que si on reste sur le même taux de chômage, si on reste sur le même taux de chômage, sans l'augmenter, sans rien, et qu'on applique les données démographiques qu'on a, et même qu'on avait, parce que moi, j'avais fait une étude sur la démographie en 2018, donc ça date, et je n'avais pas pris les derniers chiffres, évidemment, de natalité. Donc, ça va aller encore plus vite. Donc ça, ça vous mettait, en 2030-2035, vous passiez en dessous de… – Mais là, le système n'est pas tenable. – Là, le système n'est pas tenable. – Tout un débat sur la retraite, puisqu'on a quand même un timing à respecter. Pour finir, juste, c'est entrer en matière, j'aimerais vous faire réagir également sur… et les sociétaires aussi, parce que je sens que vous débordez d'envie, c'est sur la crise énergétique. – Comment est-ce qu'on peut expliquer cet effondrement français sur le plan énergétique, Olivier Delamarche ? Qui sont les responsables de cette situation ? – Alors, vous avez deux choses. Vous avez les sanctions et les contre-sanctions appliquées aux Russes, qui ont fait que, tout d'un coup, on s'est fâchés avec notre… Quand je dis notre, c'est européen. Notre principal fournisseur de gaz et de pétrole. D'accord ? Et là aussi, on a entendu, c'était lunaire, les discours en disant, demain, on va faire venir du gaz liquéfié des États-Unis et on va faire venir du pétrole de schiste des États-Unis. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le gaz, il faut le faire venir liquéfié. Donc, pour remplacer le gaz russe, il faudrait construire 5 000 métaniers. Ça ne se construit pas en trois jours, un métanier. Donc, vous avez quand même un petit temps de latence. Et puis, une fois que le métanier aura fait ses petits allers-retours entre les États-Unis et la France, je vous rappelle, en plus qu'écologiquement, le gaz de schiste, c'est quand même la pire des saloperies. Je vous rappelle qu'il y a quelques années encore, on refusait évidemment de toucher à ça. Mais là, on trouve ça très bien. Donc, on va acheter du gaz de schiste. Ça va venir par métanier. Quand ça va arriver en France, il faut savoir qu'on n'est pas du tout équipé. Ça veut dire qu'il faut construire un terminal pour détendre le gaz, le passer de l'état liquide à l'état gazeux pour pouvoir le mettre dans des gazoducs et le faire circuler jusqu'à l'endroit où vous l'utilisez. Donc, ça veut dire des investissements par milliard et sur les dix prochaines années. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre maintenant et les dix prochaines années ? On met des cols roulés. On n'en a pas. Donc, le pétrole, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, on risque d'avoir un énorme problème avec le diesel puisque le diesel vient de Russie. Et il se trouve que le diesel, c'est vraiment, pour le coup, le sang de l'économie. Dans un camion, vous ne mettez pas du super. Vous mettez du diesel. D'accord ? Et donc, là, il y a un réel problème parce qu'on va avoir des pénuries de diesel. Sur le pétrole, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous faites venir du pétrole de schiste, mais le problème, c'est que vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas le raffiner. Parce qu'une raffinerie, dès sa construction, c'est fait pour accepter un certain type de pétrole. Avec un certain titre, on souffre. Et donc, votre raffinerie, elle est construite pour accepter du pétrole de mer du Nord, du pétrole d'Arabie Saoudite, et puis du pétrole russe. Mais sauf que vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, arriver avec votre petit jerrycan de pétrole de schiste et puis mettre ça dans la raffinerie. Ça ne marche pas. Donc, ça veut dire que, là encore, on nous a pris pour des jambons. Et le dernier point, alors ça, là, pour le coup, ce n'est pas le conflit russe, c'est l'imprévoyance et la totale bêtise de nos gouvernants depuis 15 ans, depuis d'ailleurs M. Hollande, qui avait prévu... Alors, toujours la même chose, en Allemagne, en France, c'était juste pour acheter les voies des écolos, quoi. Donc, on a prévu de se tirer une balle dans le pied. On a, en plus, coulé EDF, là, dernièrement, c'était parce que c'était drôle. Donc, avec le système européen qui fait que EDF doit fournir, pas à des concurrents, à des parasites, c'est-à-dire qui n'ont jamais produit d'électricité. Toute une série d'entreprises, EDF doit lui fournir un certain montant de sa production. Il doit lui fournir au prix convenu, c'est-à-dire au prix avant ce qu'était le marché, c'est-à-dire 40 euros, à peu près. Sauf que, pas de bol. Comme EDF n'en avait pas assez, eh bien, EDF en achetait sur les marchés, en achetait à 600 pour le revendre à 40 à ses parasites. Donc, il faisait une perte qui était quand même assez exceptionnelle. Et aujourd'hui, nous allons être tous ensemble, nous annonçons, obligés de recapitaliser EDF. Voilà. Et merci, M. Macron. – Et on fera passer ça pour une mesure sociale. – Voilà, exactement. Et maintenant, vous allez vous retrouver avec des pénuries d'électricité parce qu'en plus, comme on est vraiment sympa et qu'on a l'impression depuis toujours d'être en couple avec l'Allemagne, eh bien, on lui a assuré qu'on allait lui donner de l'électricité et qu'en revanche, il nous donnerait en échange du gaz ou qu'on allait lui donner du gaz et qu'il nous donnerait de l'électricité en échange. – Sauf qu'il n'y a que nous qui pensons qu'on est en couple avec eux. Eux, ils n'ont pas cette impression. – C'est un couple libre. – Eh bien, justement, on va en parler maintenant… – C'est un couple libre, mais d'un côté. – Voilà. – On va en parler de l'économie maintenant au niveau international puisque c'est l'objet de notre premier débat tout de suite dans Bistro Liberté. – Retrouvez Bistro Liberté avec Terre de France, la collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. TerreDeFrance.fr Quelle reconfiguration de l'économie mondiale ? Dédolarisation, ralentissement chinois, effondrement européen, désillusion africaine. Quelle sera l'évolution des rapports de force économiques dans les pays à venir ? – Alors, ça y est, vous allez pouvoir vous lâcher, les sociétaires, vous avez le droit maintenant d'intervenir. Enfin, vous veuillez bouillir d'impassion. Donc, cher Olivier Delamarche, chers sociétaires, je vous propose donc un présent, un débat économique pour faire le constat de l'état de notre monde et faire également un peu de prospective pour nous projeter dans le monde de demain. Alors, pour commencer, je voudrais vous faire réagir tout d'abord aux propos tenus par l'économiste Nouriel Roubini. Il s'agit de l'un des économistes les plus connus au monde. Et il est aussi célèbre pour son pessimisme. Il fut l'un des rares avec notre ami Pierre Jovanovitch, ici sur TVL, notamment, après dire la crise de 2008. Il y a quelques jours, dans la revue Les Crises, il a déclaré, je cite, « la guerre économique mondiale a déjà commencé ». Qu'est-ce que cela vous inspire, Olivier Delamarche ? – Je pense que c'est bien pire qu'une guerre économique parce que c'est une guerre monétaire. Et c'est même pas là une crise… – On est au bord d'un effondrement économique généralisé, d'après vous ? – Je pense qu'on est à un changement de modèle. On n'est pas à une crise, si vous voulez. Le principe de la crise, c'est qu'une fois qu'elle est terminée, vous revenez à l'état initial. Là, ça m'étonnerait qu'on revienne à l'état initial. Donc je pense qu'on va changer un petit peu de paradigme et qu'en fait, cette crise est une vraie crise monétaire. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui les États-Unis qui sont en train de perdre leur leadership et qui, comme ils n'ont pas du tout envie de le perdre, essaient d'abord de couler l'Europe et l'euro, parce que ça fait un concurrent moins. – Et comment vous expliquez qu'ils perdent leur leadership ? – Parce que tout simplement, vous avez une société qui, bien que très dynamique économiquement, etc., à un moment a tout misé, parce qu'il y avait un ralentissement qui était dû à plein de facteurs, la démographie, etc., qui a tout misé sur la dette. En fait, la dette, c'est un vrai poison. C'est-à-dire qu'ils ont cru qu'on allait remplacer l'activité économique par de la dette, en se disant, comme ça, on camoufle en fait ce qui se passe réellement. C'est ce qu'on a fait aussi en France, c'est ce qu'on a fait aussi en Europe. Depuis 2008, alors après on peut remonter depuis 2000 aussi, on peut remonter encore plus loin, si on veut, à en fait la fin de Bretton Woods. Alors il y a beaucoup de gens qui se trompent en disant que c'est les fameuses lois Giscard, etc., c'est-à-dire, voilà, la loi de 1973, en fait, c'est pipeau total. Donc il faut arrêter avec ça. – Et que la vie de la marche… – C'est vraiment Bretton Woods, c'est la fin de Bretton Woods. Alors comme c'est concomitant, eh bien on s'est dit, ah bah oui, mais c'est parce que la banque centrale ne peut plus financer. En fait, c'est faux. C'est archi faux, c'est-à-dire qu'elle a continué à financer. Le problème, c'est que, évidemment, là, on n'était plus basé sur de l'or. À partir de là, on n'était plus basé sur de l'or. Et donc c'était de la monnaie dette. Et cette monnaie dette, alors jusqu'à 2000, je dirais ça se passe bien. Pourquoi ça se passe bien ? Parce qu'il y a de la dette, c'est vrai. Il y a de la dette, mais c'est pour financer de l'activité. Et l'activité, c'est-à-dire le PIB, est en croissance forte. Et tant que vous êtes en croissance forte, et que vous avez une dette qui est minime, 50-60% du PIB, ça se passe bien. – Mais Olivier Lamarche, vous dites le mot magique Bretton Woods. Ce qui m'intéresse dans cette idée, c'est intéressant, c'est-à-dire que, est-ce que pour vous, cette idée de nouvelle guerre monétaire, est-ce qu'on va, à votre sens, vers un système de coopération interrégionale, ou régionale, d'États qui veulent se soustraire aujourd'hui au dollar américain, et on va avoir finalement des États qui vont se regrouper dans des séries d'accords, et qui vont finalement mettre sur le bas-côté le dollar américain et le droit américain par la même occasion. C'est là-dessus qu'on va avoir ces plaques technoniques qui vont s'affronter. – Oui, c'est justement pour ça que je vous le disais, c'est une guerre monétaire, c'est pas du tout une... À un moment, souvenez-vous, Donald Trump a voulu interdire la licence androïde à Huawei. Bon. Et souvenez-vous de ce qui s'est passé à ce moment-là. La Chine a dit, « Chiche, tu les trouves où tes terres rares et tes métaux rares ? C'est chez moi, donc si tu nous coupes androïde, nous on te coupe les terres rares. » Bon. Évidemment, Trump a reculé à ce moment-là, mais en fait, donc les gens ont dit très « guerre commerciale », mais c'est pas une guerre commerciale. Derrière, il y avait une guerre monétaire. La guerre monétaire, c'était quoi ? C'était à ce moment-là, vous aviez la Chine qui installe une monnaie, le yuan, qui était sur un contrat, qui était convertible et basé sur l'or. Et elle fait payer... Elle paye plutôt son pétrole, les contrats pétroliers, avec les Russes, avec cette monnaie-là. C'était un galop d'essai. En fait, c'était pour voir. Depuis, ils ont acheté à tour de bras de l'or. Mais quand je vous dis à tour de bras, aujourd'hui, on pense... Moi, j'ai fait des calculs avec quelqu'un qui est en Suisse et qui est d'une des principales fonderies suisses. On pense qu'il serait autour de 20 000 tonnes, alors qu'ils en déclarent 3 000. Donc, on pense qu'il serait autour de 20 000 tonnes. Et il ne serait pas étonnant que, dans quelque temps, ils lancent une monnaie qui soit basée et convertible en or, probablement avec les Russes, parce que les Russes aussi ont acheté énormément d'or et ils ont des stocks d'or, et qu'à ce moment-là... Alors, ça serait une monnaie, évidemment, concurrente au dollar. Sauf que je pense qu'ils sont plus malins que ça. C'est-à-dire qu'ils le feront, mais ils le feront d'abord pour la zone, si vous voulez, la zone Asie, etc., pour ne pas aller déjà en frontale avec les Américains. Et qu'ensuite, vous aurez disparition du Yen, parce qu'il est déjà complètement cuit, disparition de l'euro, parce que c'est mal monté, donc ça pètera, et que vous aurez deux blocs, avec le dollar d'un côté, le Yen sur toute la zone Asie, et possiblement plus tard, une étendue, puisque vous avez déjà le Brésil, etc., qui ont dit que c'était quelque chose qui pourrait leur permettre de sortir du dollar. Ils ont trop, enfin, vulgairement parlant, ils ont trop fait les cons. C'est-à-dire que quand vous distribuez des amendes, à chaque fois que vous avez un dollar en poche, BNP s'est pris 9 milliards, quand même, ce n'est pas un petit montant. Vous avez Deutsche Bank qui a pris, vous avez donc, au bout d'un moment, les gens en ont marre de se prendre des amendes, simplement parce que les Américains ont décidé de les reculer. – Myriam Palomba, vous voulez réagir. – Moi, je vais peut-être vous paraître, je ne suis pas du tout une spécialiste de l'économie, mais quand je vous écoute, j'entends qu'il y a deux blocs, d'un côté Chine-Russie, de l'autre côté États-Unis, avec un peu l'Europe, et que voilà, il se faut une guerre monétaire, on est d'accord. Sauf que moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Quand on écoute, par exemple, les intervenants de Davos, etc., on a l'impression qu'ils idéalisent le système communiste. Est-ce que, avec toute cette histoire de crédit social, etc., est-ce que ce n'est pas une fausse guerre comme ça qu'on se mène, à travers nos monnaies pour avoir des rapports de force, ou au final, c'est une guerre d'apparence pour imposer à tout le monde un vrai système de contrôle sur l'ensemble de la planète ? – Je crois que c'est les deux. En fait, c'est les deux, c'est-à-dire qu'on prend aux Chinois ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, si vous regardez bien, vous avez aujourd'hui des gens qui sont d'une incompétence rare, mais partout, pas simplement en France. Donc ces gens-là, vous mettez Bruno Le Maire dans une société privée, il tient trois jours, d'accord ? Il est viré au bout de trois jours. – C'est la fête à Bruno Le Maire, ce soir. – Non mais, il y en a d'autres, je ne vais pas tout citer. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que ces gens-là, maintenant, ils n'ont plus le choix. Soit ils se font couper la tête, soit ils essaient de mener à une dictature sans le dire. Et en fait, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc vous avez, pas à pas, on va, là, on a eu un test avec le Covid qui était quand même assez génial. Est-ce que vous pensiez, il y a dix ans, je vous aurais dit, vous allez rester chez vous, vous allez vous auto-signer un papier pour pouvoir sortir. – Mais nous, on a perdu son job. – Et vous ne pourrez pas aller à plus de 200 mètres de chez vous. Mais vous m'auriez rayonné, vous m'auriez dit, mais ça ne va pas. – Oui, mais sauf que c'est arrivé. Et donc, et on va là-dessus. Alors moi, je vous annonce les prochaines étapes. C'est, Madame Lagarde l'a dit, elle veut faire un euro numérique. Alors elle ne s'était pas aperçue qu'il était déjà numérique. Dans une banque, elle pensait qu'il y avait des tas de billets, mais non, en fait, c'est déjà numérique. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle va mettre la blockchain là-dessus. Bon, pourquoi la blockchain là-dessus ? Parce que c'est super pratique. Je vais vous expliquer pourquoi. – On rappelle un peu pour les gens qui nous écoutent ce que c'est que la blockchain, parce que c'est vrai. – Oui, après, je vais en reparler. En fait, j'avais écrit un papier il y a déjà 2-3 ans, en disant, la première phase, c'est la japonisation des banques centrales. Donc elles vont toutes faire la même chose. Elles vont toutes se japoniser, c'est-à-dire elles vont toutes faire tourner la planche à billets et faire des quantités divises. C'est ce qu'elles ont fait. Ensuite, j'avais dit, il va y avoir une soviétisation de l'économie. Et ensuite, on va arriver à la libanisation de l'économie. Je pense qu'on est, maintenant, on est au dernier stade, c'est-à-dire la libanisation. La soviétisation de l'économie, c'est quoi ? En fait, on a endetté tout le monde à la faveur du Covid. Les prêts garantis par l'État, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a remplacé ce qui, pour un entrepreneur, est lunaire. On a remplacé de l'activité par de la dette. Vous perdez 50% de votre activité parce qu'on vous ferme. Eh bien, on va vous endetter à hauteur de 50% de votre chiffre d'affaires. Comme ça, vous remplacez de l'activité par de la dette. Le problème, c'est quand il faut rembourser. Et là, aujourd'hui, le problème... Là, vous parlez du PGE, Olivier Delamarche. Oui, d'accord. Là, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que vous allez être obligés de rembourser, alors que votre chiffre d'affaires se casse la gueule parce qu'on est en récession, et qu'en plus, vos coûts explosent. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez vous faire racheter soit par un très gros, soit, en fait, vous appartenez à qui ? Vous appartenez à celui qui vous a prêté. Qui vous a prêté ? Les banques. Pas la banque. Là, dans le cas présent, l'État. Donc, en fait, ça veut dire qu'on va vous rendre totalement dépendant. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, on va installer le revenu universel. Est-ce que vous ne travaillez pas ? C'était déjà les mises au chômage partiel. C'était déjà le cas. Donc, en fait, vous recevrez votre chèque de qui ? De l'État. D'accord. Ou de la Banque centrale. OK. Qui va vous donner des petits euros à dépenser ? Pour la consommation. Voilà. Pour la consommation. Et là, je ne sais pas si ça vous a échappé ou pas, mais il y a deux semaines, c'est sorti. Et puis, les Chinois ont sorti une monnaie avec une date de péremption. C'est ça. C'est-à-dire que vous êtes obligés de le dépenser. Vous ne pouvez pas l'épargner. Parce que si vous l'épargnez plus de temps, de mois, ça tombe à zéro. Mais justement, notre modèle économique et notre façon de fonctionner se calque sur celui de la Chine. Oui, parce que c'est génial. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pendant le Covid, vous aviez nombre d'économistes de… Pas de plateau, mais d'économistes de cours, on va dire. Il y avait nombre d'économistes de cours et nombre de politiques qui vous disaient… Et puis, j'ai vu d'ailleurs une des LREM, une ministre, je ne sais plus laquelle. J'oublie leur nom tellement ils sont nuls. Agnès Pagé-Runacher au hasard. C'est ce que j'allais dire. Non, c'est vrai. Pareil, dans le même genre. Qui a dit, mais il faut que les Français comprennent qu'il faut dépenser, il ne faut pas épargner. Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que là, ils ont un instrument magique. C'est-à-dire que soit vous dépensez, soit ça tombe à zéro. Olivier, donc, c'est génial. Mais est-ce que tout ce qui se passe là, actuellement, est-ce qu'il va arriver ? Est-ce que c'est parce que les gens qui nous gouvernent sont des toccards et des nuls ? Ou est-ce que c'est un plan qu'il y a derrière, des gens qui ont cogité le quelque chose pour qu'on arrive vers ça ? L'État prof. L'État profond, il y a une grande guerre entre ces deux clans, on va dire. Attention, tu vas être complotiste, là. Je suis complotiste à fond, là, aujourd'hui. Non, mais il y a des gens qui ont théorisé. C'est les deux. C'est-à-dire qu'on a mis des incompétents, parce que s'ils se mettent à réfléchir… Mais c'est qui, on a mis ? Vous avez des gens qu'on connaît. Ils s'en sont vantés, d'ailleurs, d'avoir mis Macron là où il était. Vous avez quelques personnes comme Xavier Niel, Bernard Arnault, etc. avec comme courroie de transmission un Jacques Attali, un Alain Minc qui étaient là pour faire le recrutement. Donc oui, vous avez des gens qui poussent leur pion pour avoir quelqu'un qui va leur bire. Et puis vous avez… Alors, en plus, si vous voulez, vous avez, en tout cas en Europe, il faut savoir qu'on n'a absolument aucun pouvoir. Aujourd'hui, c'est la Commission européenne qui décide. Nous, on est là pour appliquer. Et on a une marge de manœuvre qui est très, très faible. Donc c'est pour ça que quand vous entendez certains partis politiques qui vous disent « Ah ben non, on va rester dans l'Europe, mais on va les faire changer », c'est une blague. – D'accord, vous ne ferez rien changer du tout. On l'a vu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Alors soit elle est très, très fine et ça va changer. Mais Mélanie qui vous assurait qu'elle allait renverser les tables, elle n'a rien renversé du tout. – Oui, mais M. Delamarche, les partis du Frexit, ça ne fonctionne pas. Les gens ne veulent pas voter pour les représentants de ceux qui parlent du Frexit, comme les M. Asselineau, les M. Philippot, même Dupont-Aignan. – Oui, alors moi je pense qu'il y a… c'est méchant alors que je ne veux pas forcément être méchant. Mais il y a aussi probablement un problème de bonshommes, de casting. Regardez ce qui se passe dans les autres pays. Miguel Farage, il y a dix ans, c'était un petit député européen. – En Grande-Bretagne. – Et le gars, en quelques années, il arrive à faire sortir quand même le Royaume-Uni de l'Europe. – Mélanie ou d'ailleurs Salvini, c'était des gens qui étaient totalement inconnus il y a dix ans. Vous avez, donc dans quelques pays comme ça, vous avez une montée et ils arrivent au pouvoir. En France, non. Il faut peut-être se poser des questions sur le casting. – D'accord, mais le… – Alors après, c'est vrai que les Français sont spécialement, comme disait le Général Desvaux, mais… – Mais est-ce que le Frexit, c'est vraiment une solution ? Quand on voit ce qui se passe en Angleterre, l'inflation, elle est record… – Non, 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 l'inflation, elle n'est pas record parce que Brexit. Donc… – Ça a été une bonne chose, vous diriez que c'est une bonne chose pour l'Angleterre ? – Ça sera une bonne chose. – Donc le Frexit, c'est une solution qu'on voit sur quoi ? – Non, alors non. Le Frexit, ce n'est pas une solution, et je vais vous dire pourquoi. Si le Frexit… – Est-ce que c'est faisable déjà ? – En fait, oui, bien sûr que c'est faisable. C'est faisable, mais il faudrait qu'on le prépare. Il faudrait qu'on se réunisse autour d'une table, entre gens qui sont spécialisés de la monnaie et qui vont défaire ce qu'on a fait. Si ça a été fait dans un sens, ça peut être fait dans l'autre. Sans aucun souci. Malheureusement, je pense que ça ne se fera pas comme ça, puisqu'on est incapable de mettre des gens autour d'une table et qu'il y a trop d'intérêt aujourd'hui à tous les gens qui travaillent pour l'Europe, qui ont trop d'intérêt là-dedans, et ils n'ont pas du tout envie que ça se passe. Et donc, malheureusement, je pense qu'on va le subir. C'est-à-dire qu'on va avoir un éclatement à un moment. Alors, est-ce que ça sera l'Allemagne ? Est-ce que ça sera l'Italie ? J'en sais rien. Mais on va avoir un éclatement parce que ce truc n'est pas stable, n'a pas été fait de façon à ce qu'il puisse tenir sur le temps. Alors, il a tenu très bien entre 2000 et 2008 parce qu'il n'y avait pas de coup de vent, je dirais. Donc, ça se passait. En revanche, quand il commence à y avoir des crises, la crise de 2008, qui était une crise économique, a entraîné la crise de 2011 avec la Grèce. Et donc, à ce moment-là, l'euro a failli sauter. Là, vous avez un... Je n'ai pas de qualificatif. M. Draghi, qui vous dit « whatever it takes », c'est-à-dire qu'il vous dit « je défendrai l'euro jusqu'à la mort en 2012 ». Et à ce moment-là, il fait le choix, il fait le choix de détruire l'économie réelle pour sauver la finance. Parce que c'est vraiment ça. C'est-à-dire, moi, à ce moment-là, je me suis complètement planté sur ce qui allait se passer à ce moment-là. Quand Draghi dit ça, je me dis « ce mec est fou ». On ne peut pas, quand on est banquier central, dire un truc aussi énorme que ça. Parce que je me disais, même si c'est un salopard fini, il ne peut pas privilégier uniquement les banques et détruire l'économie réelle. Parce que c'est ce qu'il a fait. Et à partir de ce moment-là, on rentre dans un truc où on met toujours plus de dettes. On est dans un système où il n'y a plus que la dette pour faire un semblant de croissance, en fait. Si vous voulez, vraiment, c'est de la drogue. C'est-à-dire que la drogue, c'est pour essayer d'aller dans un paradis artificiel. Et c'est un paradis artificiel. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a de la croissance. En fait, c'est faux. – D'accord, mais le Frexit, c'est une solution ou ça, l'est pas ? – Attention, il y a Greg, là. – Non, mais il n'apparaît pas. – Non, non, mais il n'apparaît pas. – Je vais répondre. – Non, mais justement, on pousse la métaphore jusqu'au bout. – On fait un peu de politique. C'est-à-dire, on imagine qu'on est un peu schmittien et qu'on se dit, le politique, à partir de maintenant, reprend un peu les commandes. C'est de la drogue. Quand on arrête la drogue, on passe un mauvais moment. Mais après, ça va mieux. Il y a beaucoup de gens, que ce soit très à gauche ou très à droite dans le spectre politique, rarement au centre, qui disent, Carl Schmitt, paf, et si je ne la rembourse pas la dette, qu'est-ce qui se passe ? Parce que, vous avez dit juste, il y a deux secondes, le Brexit n'est pas une solution, mais est-ce qu'aujourd'hui, admettons juste la partie banque, la partie banque privée. Moi, je vous dis, j'ai 514 Charles Leclerc, le BNP Paribas n'en a pas. Enfin, la BCE n'en a pas. Donc, aujourd'hui, première question, juste que je voulais vous poser, parce que j'en pose plusieurs d'un coup. Est-ce que vous pensez qu'une politique de dire, vous savez quoi, la partie banque privée, vraiment de la dette, on ne la rembourse pas, parce qu'on est la France et qu'on vous emmerde. Est-ce qu'on pourrait survivre à ça ? Est-ce que ce serait un écroulement pire ou non que ce qu'on a ? Parce qu'il y a des gens qui disent, balance bénéfice-risque, on peut ne pas rembourser, et dire, on affirme la puissance de l'État. Et oui, mais même Marine Le Pen le disait à une époque. Du reste, il y a beaucoup de gens à droite qui ont reculé sur ce truc-là, mais c'est une position qui a été tenue. Est-ce qu'elle est tenable ou pas ? Et deuxième question que j'ai toujours rêvé vous poser et qui n'a aucun rapport. Qui est le plus compétent en économie entre Bruno Le Maire et… Merde. – Et Macron. – Non, 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 non. Justement, celui dont on parlait tout à l'heure. – Attal. – Emmanuel Le Chypre. – Ah, on en parlait en hontaine. – Oui, mais ça, je veux avoir cette réponse. – D'abord la dette, la dette, si l'on ne la remboursait pas. – Alors non, d'abord le Frexit, ensuite la dette et ensuite… – Emmanuel Le Chypre. – Qui est une dette à lui tout seul. – Voilà. – Une grosse dette. – Une grosse dette. – En fait, le Frexit, oui, s'il est organisé. Et non seulement s'il est organisé, mais si vous avez des gens pour le piloter qui ne sont pas les équipes actuelles, parce que sinon c'est mort. D'accord ? Donc si vous avez réellement des gens qui sont compétents et que cette chose-là est organisée, donc ce n'est pas un Frexit en fait, c'est la dissolution de l'Union européenne et de l'euro. Alors là, oui. Là, oui. Mais je vous dis, le problème c'est qu'on va le subir. Et donc évidemment, comme toute chose qui est subie et qui n'est pas organisée, ça va faire extrêmement mal. Là-dessus, par exemple, moi je ne suis pas du tout sur le même niveau que Jacques Sapir, qui vous dit le lendemain d'un Frexit, eh bien tout sera rose, ça sera la petite maison dans la prairie, on aura de la croissance, on n'aura plus de chômage, etc. Non, bien sûr que non. C'est-à-dire que pendant un moment, ça va être très saignant. Après, c'est vrai que si on récupère et qu'on a des gens qui sont compétents aux commandes, eh bien à ce moment-là, on pourra retrouver de la croissance et on s'endettera dans ces cas-là, pas pour payer les choses courantes, mais pour réellement investir et pour avoir ensuite le bénéfice de nos investissements. Là, le problème, c'est que quand on s'endette, on ne s'endette pas pour investir, on s'endette pour soit faire des mauvais investissements, c'est-à-dire des trucs qui ne nous rapporteront jamais rien, soit pour payer les dépenses courantes. C'est comme si un ménage, chaque année, allait emprunter à sa banque de quoi vivre. – Les crédits consents, actuellement. – Exactement. Et donc là, vous avez un vrai problème parce qu'il y a un moment où le banquier va vous dire… – Alors est-ce qu'on peut dire à son banquier, je ne te rembourse pas comme Greg le souhaiter ? – Alors non. – Même avec les bonnes personnes, même sans Bruno Le Maire. – Je vais vous dire pourquoi ils ne le feront pas. – Même avec le général de Gaulle. – Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est une décision. Et quand vous prenez cette décision, malheureusement, vous ruinez tout le monde. C'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que de la dette, vous en avez partout. Dans tous les produits bancaires. Vous en avez dans les banques. Les banques vont faire faillite. Vous en avez partout. Votre assurance-vie, c'est de la dette. D'accord ? Donc, si vous refusez de payer votre dette, de rembourser votre dette, eh bien à ce moment-là, vous allez ruiner absolument tout le monde. Pas que Bernard. – La part de dette détenue par la France ruinerait des grandes banques ? – Je ne sais pas, on est combien ? On est 300 pays. – Mais la dette française, elle est détenue par qui, aujourd'hui ? Elle est détenue en majorité. Alors, vous avez des étrangers. Mais en majorité, elle est détenue par les Français. Dans leur assurance-vie, dans leurs produits bancaires. Quand vous avez un livret A, c'est quoi ? C'est de la dette. Quand vous avez un PEL, c'est quoi ? C'est de la dette. Quand vous avez… Tout ça, c'est de la dette. C'est de la dette qui est détenue par les banquiers et par les assureurs. Donc, vous leur dites, je ne vous rembourse pas. À ce moment-là, floup, plus d'épargne. D'accord ? Il faut le savoir. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que personne, aucun politique, ne prendra ce risque-là. Ça veut dire qu'il faut qu'il arrive à la télévision le soir, à 20h, et qu'il vous dise droit dans les yeux, je vous ruine. Évidemment, il ne le fera pas. Parce que politiquement, c'est intenable. Donc, ils ont trouvé une bien meilleure méthode. C'est l'hyperinflation. Hyperinflation, ça rembourse la dette. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir une chute de la monnaie. Cette chute de la monnaie va faire disparaître la dette. Et donc, ça, c'est génial. Parce que quand vous êtes président de la République, vous allez dire quoi ? Vous allez dire, ben, je ne suis pas rien, moi. C'est la BCE qui a imprimé. Non, mais ça veut dire qu'il y aura de l'hyperinflation en France, comme la République de Weimar, ou à l'époque de la Révolution. Oui. Avec les assignats. C'est-à-dire qu'il va y avoir la Révolution dans ce pays s'il va y avoir l'hyperinflation. Et puis, moi, j'ai ma réponse sur Bruno Le Maire et Emmanuel Le Chypre. C'est un peu central de ce débat. Et quels sont les États qui tirent aujourd'hui le plus leur épingle du jeu à l'échelle internationale de cette situation, Olivier Delamarche ? Je ne sais pas s'il y en a. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait. C'est-à-dire, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a tous fait la même chose. À la sortie de 2008, souvenez-vous, on se retrouve avec un G20 en février ou en mars 2009, je ne sais plus. Et ils décident de tous faire la même chose, en fait. Donc, alors, il y a des petites variantes. C'est-à-dire, la Chine ne procède pas exactement de la même façon que les États-Unis. L'ABCE vient plus tard, etc. Mais au final, on fait tous la même chose. – C'est parce qu'on recherche dans ce genre d'événement que tout le monde fasse la même chose ? – Justement. Alors, c'était un but. Mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on avait, et c'est ça qui était assez effarant, c'est qu'on avait quand même un exemple. C'était les Japonais. Parce que les Japonais, ça faisait un certain temps qu'ils jouaient à ce jeu-là. Ça faisait depuis les années 92-93. Ils se sont mis à faire tourner la planche à billets. Ils se sont mis à faire des quantitative easing. À ce moment-là, on en était au dixième ou onzième quantitative easing. Donc, on avait quand même un peu d'expérience sur ce qui se passait. Alors, ils ont un problème démographique avant nous. Vous étiez à ce moment-là à 126 millions, 127 millions de Japonais. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 125. Et d'ici 2050, vous serez en dessous de 90 millions. C'est-à-dire qu'ils auront perdu un tiers de leur population. Donc, tous les mots qu'on a maintenant, c'était déjà… – En germe. – En germe au Japon. – Vous aviez, alors, vous aviez évidemment tous les gens qui vous disaient « Oui, mais ce n'est pas pareil parce que c'est les Japonais qui détiennent leur dette, etc. » Alors ça, en plus, c'est faux. C'est-à-dire, ce ne sont plus les Japonais qui détiennent leur dette en privé, si vous voulez, puisque vous avez aujourd'hui 40% des Japonais qui n'ont aucune épargne financière. Zéro. D'accord ? Donc, ce n'est plus eux, c'est en revanche la Banque du Japon. Et la Banque du Japon rachète tout. Donc, c'est un espèce de circuit fermé, si vous voulez. Ils font 7 à 10% de déficit budgétaire par an tous les ans. Donc, évidemment, la dette augmente mécaniquement. Ils ont zéro croissance. On n'est même pas retourné au PIB de 90. Même pas. Donc, c'est 30 ans pour rien, en fait. C'est 30 ans pour rien. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait la même chose qu'eux. Et donc, aujourd'hui, ils sont en train de tangenter. Je pense que dans deux ans, c'est fait. Ils sont en train de tangenter les 300% du PIB pour la dette. Et nous, on y va. C'est-à-dire que, alors, évidemment, on est un petit peu plus filou. On est à combien, là ? En pourcents ? Alors, si vous prenez la... Le Covid, hein. La... On va dire la dette communiquée par l'État. Vous êtes à 120. D'accord ? Non, c'est le double. On était déjà à 1 200 milliards, il y a 15 ans ? Non, là, vous êtes à 120% du PIB. Ah, 120% du PIB. Donc, là, vous êtes à 120. En fait, si vous retraitez un peu les choses, parce qu'il y a beaucoup de dettes qui est cachée, qui est... Bon. Si vous retraitez un peu les choses, vous êtes probablement plutôt autour de 150, 160%. C'est-à-dire, très exactement, le niveau de dette de la Grèce en 2011. Mais est-ce que... Allez, dernière intervention... Est-ce que la dette n'est pas provoquée, justement, par les États et peut-être les financiers, pour imposer ce qu'ils appellent le grand reset, et pour imposer peut-être les futures monnaies numériques ? Ça va être l'objet du second débat, ça. Oui, enfin, alors, est-ce que c'est volontaire ou pas de faire de la dette ? Mais c'est ce qu'il y a de plus facile, de faire de la dette. Vous êtes... Vous avez perdu, depuis les années 60, vous avez perdu 1% par an, par dizaine d'années, pardon, par dizaine d'années, vous avez perdu 1% de croissance, d'accord ? Dans les années 60, vous étiez autour de 7, d'accord ? Donc, ça fait 60 ans, donc il vous reste 1%. Et en fait, la croissance potentielle aujourd'hui en France, c'est ça. C'est entre moins 1 et plus 1, ce qui ne fait pas lourd, d'accord ? Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? Si vous êtes un politique, vous êtes un élu, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous savez très bien qu'1% de croissance, ça ne passe pas. 1% de croissance, ça ne vous fait pas moins de chômage, donc ce n'est pas facile à vendre. Et donc, votre réélection, elle n'est pas assurée. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez voir les banquiers. Et vous allez voir les banquiers en leur disant, voilà, il me faut de la croissance, il me faut 2-3% de plus de croissance. Et les banquiers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent, ben oui, mais pour ça, il faut que je fasse de l'effet de levier. Parce que si je prête par rapport juste à mes dépôts, d'accord ? Si je prête 110% ou 120% de mes dépôts, ben ça ne va pas vous faire une croissance affolante. En revanche, si j'ai un effet de levier de 20, 30, 40, 50, 60, alors là, on peut commencer à discuter. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et donc, ils se sont mis à utiliser un levier. Et là, on a fait une erreur majeure, probablement en 2008, où on avait l'occasion, puisque toutes les banques étaient sous l'eau, et on avait l'occasion de leur faire signer un papier en blanc, en leur disant, tu signes là, et puis après, nous, on se chargera de mettre le reste. Et là, refaire ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act, c'est-à-dire séparer les banques de marché des banques de dépôts. Et puis, si la banque de marché crève, ben tant pis, elle crève. Si vous voulez, on ne va pas la sauver. Là, aujourd'hui, vous êtes en risque, parce que vous êtes dans une banque qui utilise des effets de levier de 30, 40, 50, 60 fois que vous lui déposez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous lui déposez 1 000, elle joue sur 60 000. – Eh bien, ce sera le mot de la fin de ce premier débat. En tout cas, il y en a un qui connaît la croissance. C'est au niveau du dessin, notre dessinateur Ignace. Alors voilà, eh bien, ce qu'il nous a produit pendant ce débat. Les USA ne craignent pas que l'effondrement du dollar. On craint aussi l'écroulement du Biden. – Est-ce que c'est le Mariam ? – C'est un plus facile. – Olivier Delamart. – Que faire en cas d'effondrement économique ? Rouez-vous vers l'or. Tenez, je vous le donne. Greg Tabibian, effondrement économique. Je me prends un remontant. Et ça, il en prend beaucoup. – Toujours. – Tiens, prends ça. – Je le garde. – Mike Bronski de Gérard Info. J'investis dans le béret et la marinière. Tiens, voilà pour toi, Mike. – C'est une valeur sûre. – Eric Moriaud garde sa valeur refuge. Incorrectible. Merci Ignace, ça a été facile. Nicolas Vidal face à l'effondrement. Je fomente un soulèvement, un putsch médiatique. – Merci. – Une question de caser à tous. – Et puis, alors qu'il parlait de Myriam Palomba, elle a le droit à son dessin. Quelle est sa valeur refuge ? – Elle est belle. – Certainement pas Pfizer ni Moderna. – Et enfin, le dernier dessin. Guerre monétaire. Le maire a voulu vaincre le rouble. Et il a gagné la louse. Et c'est Olivier Delamore. Voilà pour la fin de ce premier débat. Surtout, vous ne bougez pas, vous restez avec nous. On enchaîne tout de suite avec l'interview confession. – Retrouvez Bistro Liberté avec Terre de France. La collection 100% fabriquée en France et qui défend nos valeurs traditionnelles. – Voilà, on enchaîne avec l'interview confession. C'est très simple. Quelques questions, vous essayez d'y répondre rapidement. On commence par la première, Olivier Delamare. – Qui tenez-vous comme votre plus grand modèle ? – Bruno Le Maire ? – Non. – Il doit avoir les oreilles qui sifflent. – Non, je n'ai pas de modèle. Je suis contre ça parce que je trouve qu'en France, on cherche toujours à se coller à un modèle étranger comme si on ne pouvait pas penser par nous-mêmes, comme si on ne pouvait pas créer par nous-mêmes. Donc, je n'ai pas de modèle. – Eh bien, c'est une réponse très simple. Seconde question. – Quel est le livre qui vous a le plus marqué dans votre vie ? – Bruno Le Maire. – Mes mémoires. – Pas un livre porno comme ceux qu'écrivent M. Le Maire. Non, il y a un livre que j'ai lu, j'étais très très jeune, je l'ai relu après parce que je pense que la première fois, je n'avais pas compris grand-chose. C'est un livre de Conrad Lorenz qui s'appelle L'agression. et qui, en fait, a étudié beaucoup les animaux et dont les oies et sur leur caractère histique, inné ou pas, de comportement. Et donc, il a étudié les comportements des animaux. Et c'était assez intéressant, cette thèse qu'il avait. Il y en a une autre qui est tout à fait d'actualité. Conrad Lorenz, qui est mort dans les années 80 ou 90, je ne sais plus, qui était prix Nobel de médecine, qui était un type assez brillant. Et qui disait, qui a fait un parallèle entre la domestication des animaux et la civilisation humaine. Qui disait, en gros, la domestication des animaux, ça aboutit à l'obésité, une hyper-sexualité et un comportement infantile. Et en fait, il disait que la civilisation occidentale, c'était la même chose. Et je crains que ça soit la même chose. Nouvelle question. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. Votre menu d'anniversaire ou celui pour fêter votre plus grand succès ? Je n'ai pas de repas type. Bruno Le Maire. Non, je n'ai pas de repas type. J'adore manger. J'adore les grands vins. J'ai une cave. D'ailleurs, je n'arrête pas d'acheter du vin. C'est une de mes passions. J'ai des vignes. Donc, voilà. Est-ce que c'est un bon investissement, le vin ? Oui, parce que si vous plantez, vous pourrez au moins le boire. Alors que Bruno Le Maire, non ? Pour oublier que vous vous êtes planté. Donc, non, pour moi, ce n'est pas un investissement parce que je bois et que je déteste la spéculation sur le vin parce que j'ai trop de respect pour les vignerons pour admettre que des gens se fassent du fric sur leur boulot. D'ailleurs, il y a beaucoup de chinois. Allez, on enchaîne. Avant-dernière question. Quel trait de caractère détestez-vous par-dessus tout ? Bruno Le Maire. Ça va revenir à ça, c'est-à-dire le manque de colonne vertébrale. C'est-à-dire qu'on a des mollusques, on est entouré de beaucoup de mollusques, c'est-à-dire de gens qui n'ont pas de colonne vertébrale, n'ont pas de conviction, surfent sur un espèce de succès, enfin ce qu'ils pensent être le succès. C'est une réponse. Dernière question. Où vous voyez-vous dans 10 ans ? J'en sais rien. Je ne sais pas où je me vois dans 10 ans. Où aimeriez-vous ? Je vais vous dire, la réponse à cette question m'a coûté un jour cher. Je n'avais pas du tout envie d'y aller, mais j'étais en train de passer des entretiens pour changer de broker quand j'étais trader. Et je tombe sur quelqu'un qui était le patron de la salle des marchés, d'une institution, et qui me dit, vous voyez, dans 2 ans. Alors lui, il ne m'avait pas dit 10 ans, mais dans 2 ans. Et je lui avais dit, à ta place. Et ça, ça ne s'est pas passé. Mais je ne vous le dirai pas, parce que je n'ai aucunement envie d'être à votre place. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas où je serai dans 10 ans. Eh bien écoutez, c'est la réponse. En tout cas, merci pour cette interview confession. Surtout, vous ne bougez pas. On enchaîne avec le second et dernier débat de la soirée. Voilà pour finir cette nouvelle soirée. On peut applaudir, évidemment, notre ami. Vous voyez, hein ? Les économistes deviennent de plus en plus populaires. Incroyable. Je crois que tu avais une question à poser, Olivier. Non, je voulais savoir. Demain, vous êtes président, vous mettez qui en ministre de l'économie en France ? Je vous ai dit, il va m'en vouloir énormément, parce que je crois qu'il n'a pas du tout envie d'y aller. Mais Charles Gave, Charles Gave, il a une très bonne idée. Il dit, moi j'arrive, la première chose que je fais, c'est que là, pour le coup, ça vaudra le coup d'appeler McKinsey. Je fais un audit indépendant de l'État et d'où va notre pognon. Parce qu'en fait, il y a un vrai problème. C'est nous qui en donnons le plus à l'État, dans les pays. C'est nous qui en donnons le plus à l'État. Et je n'ai pas l'impression, quand même, que ça serve à grand-chose. Donc je pense qu'il a raison sur le fait de faire un grand audit et de savoir où va le pognon. Le pire, c'est qu'on a l'impression que c'est eux qui sortent de leur portefeuille l'argent qu'ils nous donnent. C'est la fameuse phrase de Hollande qui disait, ça ne coûte rien, c'est l'État qui paye. Simplement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne tiltent pas sur le fait que, quand l'État s'endette, c'est nous en dette. Et je n'ai pas que Charles Gare se fasse zygouiller très vite s'il demande cette audite. C'est possible. C'est pour ça que j'hésite un peu à donner ce mot. Je vais m'en vouloir très certainement. Mais Olivier, une question sur le terme de la pédagogie. Comment on peut faire comprendre en français que quand Bruno Le Rigolo vient sur les plateaux télé ou sur Europe 1 ou Agnès Pannier-Renaché, qu'ils nous disent... Non mais c'est dur à dire, Agnès Pannier-Renaché, parce que franchement... Non mais c'est l'école roulée, c'est le club d'école roulée, un peu tous ces gens. Finalement, l'État vous protège. Comment, pédagogiquement, on peut faire comprendre aux gens ou certaines parties de la population que ce n'est pas l'État nous protège ? Ce n'est pas le cofinoga de Bruno ? Ce n'est pas, à un moment donné, de l'assurance-vie d'Agnès Pannier-Renaché ? Ou ce n'est pas le PEL de Macron ? Comment on peut faire comprendre en français ? En le répétant un million de fois. Je ne sais pas sinon, parce que je le fais quand même depuis un bon bout de temps sur les plateaux télé et je leur écris même en leur expliquant qu'à chaque fois qu'on dit l'État, en fait, c'est eux, c'est nous. Mais j'ai l'impression qu'il y a encore des gens qui ont du mal à comprendre. Alors on va commencer ce dernier débat de la soirée consacré aux crypto-monnaies. Alors d'abord, vous savez qu'on a avec nous quelqu'un qui a sorti un scoop, puisque c'est toi, Mike Amboroski, qui en a parlé le premier sur Twitter. Il m'arrive de sortir des scoops aussi. Oui, oui. Donc la monnaie reste, on le voit bien, quand même quelque chose de symboliquement très fort dans nos sociétés, c'est l'incarnation du pouvoir. Je ne sais pas donc si vous l'avez vu, Olivier Delamarche, mais donc l'ex-capitaine de gendarmerie, Alexandre Juvinque-Brunet, qui voulait créer sa propre monnaie pour, je cite, sauver la France, a été mise en examen pour escroquerie en bande organisée. Il est en détention provisoire dans le Var. C'est la Banque de France qui donc aurait saisi la justice pour infraction aux codes monétaires et financiers, alors qu'Alexandre Juvinque-Brunet avait commencé à éditer des billets. Alors d'abord, tu nous confirmes cette info ? Oui, oui, il est en détention. Alors je sais que ce qu'il a fait, ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit par la loi. Alors on dit que battre monnaie, c'est totalement interdit. Et même Conspiracy Watch, c'est dire, a dit que ce n'était pas interdit ce qu'il faisait. Les monnaies locales, ça existe. Voilà, c'est des monnaies locales. Et le truc, c'est qu'ils l'ont trouvé, j'imagine, sur d'autres choses, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, les frais de déplacement, où je pense qu'il n'a pas dû mettre ça sur sa comptabilité, ou des petites broutilles comme ça. Non, mais il a quand même pris un million d'eux aux gens pour ce truc-là, pour une monnaie qui ne vaut rien. Et si, il a levé un million trois cent mille euros. Oui, d'accord, mais elle va où cet argent ? Sa monnaie, elle ne vaut rien à la base. En fait, il va utiliser cette monnaie pour de l'investissement, soit dans des terres agricoles, dans des appartistes. Alors, j'aimerais faire agir Olivier Delamarche là-dessus. Ça vous surprend ou pas ? Vous savez, je me souviens d'un dialogue d'Audiard, dans, je crois, le Caves-sur-Beef, où Gabin disait faire des faux billets pour l'État, c'est normal, quand c'est un particulier, c'est 20 ans de tôle. Ça me fait penser un peu à ça. Voilà, mais je ne connais pas l'affaire, je ne sais pas, je ne me suis pas penché dessus. Il y a beaucoup de… Enfin là, ça a été très vite, c'est ça ? En fait, il y a beaucoup de gens qui, il y a quelques années, ont compris quand même que les banques centrales nous menaient dans le mur. C'est d'ailleurs de ça qu'est venu l'essor des crypto-monnaies. Vous regardez l'essor des crypto-monnaies, c'est à partir de 2010-2012, où il y a un envol des crypto-monnaies. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a des gens qui ont compris à ce moment-là que les banques centrales, à force d'imprimer, à un moment… C'est une forme de résistance pour vous ? Je pense que finalement, c'est quelque chose de dissident. C'est une sorte de fuite surtout, c'est de se dire, bon, ok, je vais perdre mon argent, donc qu'est-ce que je fais ? Alors après, le problème, c'est que, comme bien souvent, si vous voulez, vous avez le troupeau de moutons qui va se jeter dans le vide pour échapper au loup. Résultat, il sera quand même mort. Donc le résultat est le même, sauf que la façon est différente. Et en fait, c'est un peu ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait piéger sur les crypto-monnaies, et qui ont suivi une descente de 90%, etc. Simplement parce qu'ils ont voulu échapper. Vous aviez beaucoup de gens qui, à ce moment-là, comme dans toute histoire de nouvelles technologies, vous savez que vous avez 99% qui va partir à la poubelle, et puis 1% qui va émerger parce que ça sera intéressant, parce que ça ne va pas. Donc les cryptos n'échapperont pas à cette règle, comme ça l'a été pour Internet, c'est exactement la même chose. Donc vous avez, et puis vous avez tout le lot d'escrocs, etc., qui se mettent dessus. Alors justement, parlons-en. Donc FTX, etc., et puis vous avez alors des gens, moi je ne connais pas le cas particulier de cette personne, mais il a voulu faire une monnaie locale. Si vous voulez, la monnaie locale, son nom le dit bien, c'est local. C'est-à-dire que ça ne sera jamais une monnaie internationale ou quoi que ce soit. Alors ça permet d'échapper, si vous voulez, localement, à la mainmise de l'État, mais c'est à la marge. – C'est légal, c'est légal, oui. – Oui, c'est légal, tout à fait. – Mais quelle est la frontière juridique ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si moi demain je crée ma monnaie, mais qu'elle monte, que le département d'à côté il aime bien, que le département d'à côté il aime bien, est-ce qu'à un moment il y a un taux maximum ? Il y a quelque chose qui fait que… En fait, à quel point l'euro, aujourd'hui, il peut dire, non, non, il y a des règles, c'est moi qui décide. – Mais c'est l'État qui décide. – Si demain il y a un million de personnes qui disent, nous on sort, on met le franc de la marche, et qu'est-ce qu'on fait ? – C'est l'État qui décide. En fait, le problème c'est ça, et c'est ce que je dis depuis le début. Alors les gens ont toujours cru que j'étais contre le Bitcoin par principe. Je ne suis pas contre le Bitcoin par principe, je dis simplement que le Bitcoin, par exemple, qui pour certains est la nouvelle monnaie mondiale, etc. ne le sera jamais. Et pourquoi elle ne le sera jamais ? Tout simplement parce que les États ne laisseront pas un concurrent se développer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils vont créer leur monnaie numérique. Et pourquoi ils vont créer leur monnaie numérique ? – Il y a un État quand même, le Salvador. – Le Salvador, pour l'instant, il n'est pas bien. Le Salvador, parce qu'il est rentré beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut. Et qu'aujourd'hui, le Bitcoin, ça va, dans les mois à venir, ça va aller toucher les 10 000. Et que le Salvador, à ce moment-là, il ne sera pas en forme. – Il l'a acheté à combien ? – Il l'a acheté à combien ? – Beaucoup plus haut. – Oui. – Probablement autour de 30. – Ah oui, d'accord. – Donc, il a déjà perdu la moitié. Il va perdre la… – Alors Olivier, si vous voulez bien pour juste… – En fait, si vous voulez… – Pour les gens qui nous écoutent, juste parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent même pas de quoi on parle. Donc, on rappelle, il y a un sujet assez complexe qui a défrayé la chronique ces dernières semaines. C'est bien sûr le sujet de l'affaire FTX, la deuxième plateforme mondiale de crypto-monnaie qui a fait faillite. Donc, alors, j'aimerais que vous nous disiez ce que nous révèle, évidemment, cette affaire sur le monde des crypto-monnaies et son fonctionnement en général. Et puis surtout, cette faillite, elle n'a pas manqué de générer des interprétations que d'aucuns qualifient de complotistes. Est-ce que vous avez une position là-dessus ? – Non, mais je vais donner la parole à Myriam qui nous a dit qu'elle ne se connaissait pas d'être excusé, moi je ne le connais pas. Donc, Myriam. – Tu veux ? – Allez, vas-y, vas-y. – Alors, le truc, c'est que FTX, c'est une monnaie numérique mais basée sur du Ponzi, en gros, c'est un peu comme la retraite par répartition, voilà, ou la sécurité sociale, voilà. Et en fait, le patron de cette monnaie, la FTX, s'appelle Sam Backman-Fried. – Attention, FTX, c'est surtout une plateforme. – Oui. – Alors après, ça a donné lieu à… – Ça a donné lieu à ça. – D'accord, mais c'est une plateforme au départ. – Et le patron de cette plateforme, qui est M. Sam Backman-Fried, est en gros un gentil démocrate, un ami de Biden et compagnie. – Du camp démocrate. – Voilà, et finançait, il finançait les campagnes électorales de M. Biden. – Et de l'Ukraine aussi, où il y avait des lanchiments. – Et de l'Ukraine aussi, voilà. Donc en gros, tout est un peu lié. – Tout s'imbrique, je comprends pourquoi il s'est fait virer. – Non, mais c'est surtout que l'argent qu'on lui donnait, il l'investissait dans l'entreprise de sa femme. Et le jour où son concurrent a décidé de reprendre, puisqu'il avait vu cette faille, a décidé de reprendre ses billes, tout s'est effondré, parce que tout le monde a voulu vendre en même temps la crypto-monnaie, ses FTT, et que du coup, finalement, il était dans la capacité de rembourser les gens, puisque l'argent n'était plus sur le compte. – Mais là, il est au Bahamas, tranquille. D'ailleurs, il a même fait un live avec une chaîne… – Parce qu'il en manque quand même beaucoup d'argent. – Il a fait une chaîne… – 15 milliards, je crois, ça. – Il a fait une chaîne américaine. Alors, je ne sais plus quelle chaîne, mais en tout cas, une grande chaîne américaine. – Etats-huitienne, s'il te plaît. – Qui a fait une conférence avec lui, avec Mme Yélène, avec la compagnie. – Et il vit dans sa maison à 40 millions de dollars au Bahamas, donc ça va, la vie est belle quand même pour lui, ça va, on ne va pas le plaindre, franchement, entre nous. – Il y a une information que je me rends là-dessus, c'est que quand même, cette histoire, FFX, il y avait quand même un actionnaire ou quelqu'un qui investissait, il y avait BlackRock. On sait ce que pèse BlackRock, 8 000 milliards d'actifs, je crois que je parle sous votre contrôle, il y a de la marche. Donc, quand BlackRock est dans des gens, des trucs comme ça, on doit se dire qu'il y a forcément des côtés opaques là-dessous et que ça mérite au moins de se poser la question, de savoir, parce que c'est rigolo le traitement de la presse. Moi, je fais la revue de presse de cette histoire d'FTX. Donc, il y a vraiment la presse du bitcoin, la crypto-monnaie qui traite vraiment le truc très basique, voilà. Mais après, si on se déporte un peu et qu'on commence à fouiller, effectivement, on voit que ce n'est pas aussi simple que ça, cette affaire FTX. Vous avez parlé, effectivement, de la proximité avec les démocrates, notamment avec Biden, ses parents sont proches, ou du moins sont démocrates. Mais il y a, moi, il y a cette histoire de Madoff, de Ponzi aussi, bien entendu, mais il y a cette histoire de BlackRock. Donc, c'est ça qui est intéressant pour moi, cette histoire, c'est-à-dire, c'est quoi ? Finalement, c'est le crash d'un mec qui a fait n'importe quoi avec le pognon, ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus gros, avec des gros investisseurs, BlackRock, qui sont absolument partout. Regardez BlackRock et la France, ils sont absolument partout. D'ailleurs, la réforme des retraites, BlackRock les regarde comme ça, puisqu'il y a quand même pas mal de pognons à se faire. – Olivier Delamache. – Alors, vous venez de le dire, BlackRock est partout. Par définition, ils ont 8000 milliards. Donc, ils mettent du pognon dans absolument toutes les sociétés. Donc, vous allez le retrouver… – Même à TVL, il y a du fric, hein. – 40 balles, un truc comme ça, un tipi en moi. – C'est le moment de l'appel au don, d'ailleurs, si BlackRock nous écoute. – Donc, en fait, vous allez le retrouver absolument partout. Dès que vous avez une société, vous avez BlackRock dedans, par définition. Le problème de FTX, si vous voulez, c'est le problème de toutes ces sociétés qui se sont montées sur rien, qui ont fait des levées de fonds extraordinaires, parce que c'était facile, il suffisait que vous disiez crypto-monnaie, et pof, il y avait l'argent qui tombait. Que le gars, visiblement, a quand même un peu confondu l'argent de sa boîte et le sien. Et qu'en plus, ça a en effet servi à blanchir un peu de pognon. Mais enfin bon, ça, c'est un peu le rôle de certains crypto, en tout cas. – Le gros scandale, quand même, c'est que ce type-là était avec les démocrates, il était invité à Davos. C'est quand même une grosse, grosse arnaque, un gros scandale à la Madoff, et que le mec ne risque strictement rien aujourd'hui. Donc moi, la question que je me pose, on va dire encore que je suis vicieuse et que je suis complotiste, etc. Mais quand même, la crypto-monnaie, à la base, c'est pour échapper au système des banques centrales. Le fait de faire couler ce truc, qui quand même avait l'aval de tous les grands politiciens, des grands économistes, etc. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire aux gens, vous voyez, vous essayez d'éviter le système, mais finalement, vous voyez, quand vous investissez sur ce truc-là, ça ne marche pas. Est-ce que ce n'est pas non plus une faillite contrôlée et qui, du coup, a permis quand même à l'un d'entre eux de s'enrichir, mais qui, au final, pour dire aux gens, vous voyez, c'est de l'arnaque. Vous ne pouvez pas échapper au système. – C'est la même chose que Madoff. – Bah oui, c'est le problème. – Madoff coule quand ? Coule en 2008 parce qu'il y a la crise financière. – Oui, mais parce qu'il est protégé, en effet, par des politiciens. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que vous avez une crise, ça va entraîner une remise à zéro de certaines pratiques, on va dire. Donc Madoff, il n'y aurait pas eu la crise de 2008. Madoff, il était encore là et ça marchait très bien. Tout d'un coup, vous avez des gens qui… C'est exactement comme Enron. Enron, souvenez-vous, 2002. Enron, c'est quand même une boîte qui a valu 100 milliards et 100 milliards de dollars en 2002. Je peux vous dire que ça faisait beaucoup d'argent. D'accord ? Ce n'est pas les 100 milliards de maintenant. – 2022 aussi, hein. – D'accord ? – 100 milliards en 2022, c'est beaucoup d'argent. Enron, c'était une boîte qui, en fait, avait une activité totalement fictive. Quand les gens venaient visiter les salles de marché d'Enron, ils mettaient les femmes de ménage au téléphone, à faire semblant de téléphoner et qu'ils appelaient leurs copines, pour faire croire qu'il y avait une activité. C'est quand même énorme. Donc, la SEC passait, et puis, ils voyaient deux ou trois femmes qui étaient là avec un ordinateur devant qui ne comprenait rien de ce qu'il y avait dessus et qui appelaient et ils disaient, regardez, l'activité qu'on a. – Donc, Enron, c'est le gouvernement, quoi, en fait. – Et Enron est passé de 100 milliards, quand on l'a découvert, est passé de 100 milliards à zéro. D'accord ? Ça fait mal. – C'est le max. – Là, c'est pareil, si vous voulez. C'est-à-dire que, tout d'un coup, vous avez, parce que vous avez des conditions de marché qui font que, tout d'un coup, les gens ont peur, ils retirent leur pognon, sauf qu'il n'y a plus de pognon. – Non, non, mais là, ce n'est pas pareil. – Et là, c'est la même chose sur Enron, c'est la même chose sur Madoff, c'est la même chose. – Pour FFX, ce n'est pas pareil. Dans la mesure où il n'y a eu aucun contrôle, je ne sais plus comment il s'appelle, l'organisme qui contrôle ce champ. – Mais vous n'avez pas de contrôle, parce que vous le savez. – Non, mais il y avait, oui, d'accord. Mais il y avait quand même, là, il y avait, il y avait vraiment le, comment s'appelle, le, le, ah, je cherche mon nom. – Et aujourd'hui… – Le ministre ? – Non, 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 le maire . – Non, mais la bénédiction, la bénédiction, cher ami. – Moi, je ne crois pas que ça soit une faillite, comme ça, qui est accidentelle. – Mais si, moi je pense… – Mais si, c'est accidentelle. – Je pense que le mec est un escroc, probablement. Je pense qu'il n'y a pas plus. Pour le coup, je comprends la réflexion, mais j'ai qualifié que vous êtes vraiment un escroc. – Le problème, si vous voulez, c'est que… – C'est le produit de la bêtise, quoi. – Pourquoi, pourquoi, est-ce que les blackrock, Est-ce que… – Mais ce mec-là, il était quand même… Attendez, excusez-moi, mais ce mec-là, je ne sais pas si je parle un peu de façon trop triviale, mais il était vraiment au cœur du système. Davos, il a même financé une étude pour dire que l'Ivermectine, c'était dégueulasse. – Madoff était au cœur du système, c'était l'ancien patron du Nasdaq. – C'était le long système. – Il était au cœur du système. C'est pareil, c'est toujours pareil. – Il finançait le parti démocrate qui a réussi… Enfin, je ne sais pas, moi j'ai un peu du mal à croire que c'est juste un accident par hasard. – Oui, mais tous les partis sont… Enfin, il y a de la corruption partout. Enfin, il n'y a pas qu'en Afrique qu'il y a de la corruption, on sait qu'il y a de la corruption partout. – Oui, sauf que nous, on sait que la crypto-monnaie, à la base, c'est une espèce d'anticorformisme pour échapper au système. – Je vais vous dire pourquoi c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les crypto-monnaies. C'est que vous avez vu un certain nombre de personnages connus, Elon Musk par exemple, le patron de BlackRock, Larry Flint, et autres, vous en avez une tripotée comme ça, qui, tout d'un coup, vous disaient, « Oh, le Dogecoin, c'est génial ! » ou « Le Shiba, c'est super, c'est super, moi j'ai acheté plein de Shiba, etc. » Bon, pourquoi ils faisaient ça ? Tout simplement parce qu'ils achetaient avant ces trucs qui ne valaient rien, ça valait 0,0000001 centime. – Ça valait la valeur que tu lui as. – Ça ne valait absolument rien. Vous en avez certains, vous avez certaines de ces crypto-monnaies qui étaient une blague de potache sur le coin d'une table, ivrement, deux guides qui disent, « Ah, on va créer notre… » – Mais si les gens achètent, ça prend de la valeur ou elle va aller ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ils sont allés là-dessus, ces gens-là ? – Tout simplement parce que ce n'était pas réglementé. Donc ils ne risquaient pas de se faire taper sur les doigts. Si aujourd'hui, vous faites une manipulation de cours… C'est des trucs qu'on connaît, moi j'étais trader, j'ai commencé en 87. Je peux vous dire que les manipulations de cours, j'en ai vu quelques-unes. Donc, mais le problème, c'est quand vous faites une manipulation de cours… – C'est une manipulation de cours pour le novice que je suis, moi. – Bruno Le Maire. – Vous faites en sorte de faire monter ou de faire baisser une action que vous avez shortée ou vous avez fait… – Mais comment vous faites pour ça ? – Il y a plusieurs techniques. – D'accord. Mais enfin bon, donc… – Je ne vais pas m'étendre sur les trucs, c'est un peu compliqué. – Mais c'est comment on magouille, dites-le-toi. – Non mais je vais vous expliquer après comment on magouille. – Le truc, c'est que si vous vous faites pincer, vous faites pincer par l'AMF maintenant, la Cobb avant, par la SEC, etc., c'est police, papier, prison, direct. D'accord ? En revanche, vous avez un marché qui n'est pas réglementé, donc qui n'est pas soumis à l'autorité de tutelle. Vous faites ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce que ça a donné ? Ça a donné des Elon Musk qui disent « Oh, le Dogecoin, c'est bien. » Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a acheté avant. Il y a tous les gars qui se précipitent en disant « Elon Musk, il a dit que c'était super. On en achète. » Et qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il en vend. Voilà. Et il s'est fait un écart de cours et un écart de cours important. – Mais c'est légal, ça ? – Sauf que là, pas de problème, la SEC ne peut pas venir le voir en lui disant « Monsieur, vous avez manipulé le cours du Dogecoin. » En revanche, quand il a voulu manipuler le cours de Tesla, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez la SEC qui lui est tombée dessus. Alors bon, il a réglé le problème, il a payé 27 millions de dollars. C'était à la SEC quand il a fait un chèque et puis il a dit « on oublie tout ». Mais au départ, la SEC, qu'est-ce qu'elle voulait faire ? Elle voulait, un, le mettre en tôle, mais surtout, elle voulait l'interdire de gérer à vie. C'est-à-dire qu'il n'était plus le patron de Tesla à vie. Et comme il a payé 27 millions de dollars, ils ont réduit ça à 3 ans. Donc il a mis un homme de paille et puis après, il a repris les rênes. Mais donc, vous êtes confortable ? Vous savez que vous pouvez… Oui, mais justement, est-ce que cette faillite qui pour moi est organisée, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont perdu tout leur argent là-dedans, est-ce que ce n'est pas justement une façon de dire qu'il faut régulariser les crypto-monnaies pour rentrer à nouveau dans ce système et que la SEC mette justement… Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de ça. Vous croyez que ce sont des actifs d'agir ? Je ne suis pas sûr qu'ils aient besoin de ça pour régulariser les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, un jour, ils vont siffler à la fin de partie, c'est tout. Ça repose sur quoi, les crypto-monnaies ? Ils n'ont pas besoin de faire des explications ou autre. Ils vont dire simplement à un moment, ils vont dire, vous savez quoi, toute transaction en bitcoin, c'est du pénal. C'est ça l'avenir des crypto-monnaies, selon vous ? Je pense que… Qui est-ce qui fait les lois ? Bruno Le Maire. Ce n'est pas vous. Ils font absolument ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que vous aurez à un moment une réunion du G20 quelque part où vous aurez une action conjointe de tous les pays pour dire, terminé. On a des économistes comme Philippe Herlin qui nous expliquent que vous avez des bitcoins qui peuvent être intraçables, même quand on coupe… Non, non, c'est faux. Le bitcoin n'est pas intraçable. Le bitcoin n'est pas anonyme. Vous avez des crypto-monnaies qui aujourd'hui sont totalement anonymes, qui servent pour le dark web, etc. Mais le bitcoin n'est absolument pas anonyme. D'accord ? Je vous rappelle que vous payez des impôts quand vous faites une transaction sur les… Enfin, quand vous faites une plus-value sur vos bitcoins, vous payez des impôts. Donc, ce n'est bien pas anonyme. D'accord ? Dès que vous allez passer par une plateforme, vous allez… Ça ne sera plus anonyme. Alors, évidemment, si vous les minez, les cryptos, et puis vous les gardez chez vous, oui, sur une clé, ça sera anonyme. Mais dès que vous allez arriver sur le marché, ça ne sera plus anonyme. Or, il suffit de pénaliser la transaction, puis ça y est, c'est bon. Mais justement, est-ce que… Il ne vaut mieux pas être en dissidence de l'État ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas être en dissidence de l'État ? Et justement, avoir une forme de liberté en ayant peut-être dans son portefeuille des crypto-monnaies ? – Mais ils vont décider. – Je vous dis… – Non, aujourd'hui, ils n'ont pas décidé. – Le jour où ils sifflent la fin de partie, vous avez quoi ? Vous n'avez rien. – En tout cas, en fait, on ne peut pas s'en sortir parce que là, on va avoir l'euro numérique. Vous avez dit que ça existait déjà, mais bon, quand même, avec des plafonds, etc., on ne pourra pas utiliser notre argent comme on veut. En fait, on est foutus. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? Parce que là, moi, j'ai le moral à zéro. – Bonne soirée. – Je suis désolé, je ne vais pas le remonter. – Merci, je n'ai pas le remonter. – Je ne vais pas le remonter, non. – C'est quoi la solution, en fait ? – Ce n'est pas une solution. – Ça ne peut pas être le support de projets d'émancipation politique, les cryptos ? – Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que malheureusement, ce n'est pas une solution. Après… – Les États-Unis et la Chine ne vont pas supporter, d'ailleurs, qu'on établisse comme ça des monnaies en parallèle. – C'est bien ce que je vous dis, c'est que l'État ne va pas supporter d'avoir un concurrent sur lequel il n'a pas la main. Or, le fait est qu'en effet, le Bitcoin pourrait être un concurrent sur lequel l'État n'a pas la main. Mais le problème, c'est que l'État ne veut pas. – Oui, mais si demain, l'euro s'effondre. Si demain, l'euro s'effondre totalement. – Non, pas l'euro, l'euro. – L'euro, voilà. L'euro aussi, c'est possible. Je crois que Gérard Fauret m'a dit que ce n'était pas à son haut. Donc, si l'euro s'effondre, il n'y a plus d'euro. Qu'est-ce qu'on fait tous ? On est tous ruinés, en gros. – Alors, ceux qui sont en France et ceux qui sont en Europe dans la zone euro, oui, ils seront ruinés. – Et qu'est-ce que ça veut dire, déjà, en matière… Vraiment, j'essaie d'être pour les gens qui, vraiment, n'y connaissent rien. Ça veut dire quoi ? L'euro s'effondre. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret ? C'est la baguette de pain est à 15 balles ? – Non, mais là, c'est très insidieux. C'est très insidieux. Parce que, justement, moi qui ai un familier office, je peux vous dire, parce que j'en vois beaucoup de gens qui viennent me voir, qui ont, quelquefois, des portefeuilles très, très importants. Et quand vous leur dites, l'euro, c'est fonds, en fait, le gars, il vous regarde en disant, ben ouais, mais en fait, j'ai 500 000 balles sur mon compte, puis j'ai toujours 500 000 balles sur mon compte. Ouais, d'accord. C'est pour ça que c'est très compliqué pour les gens… – Oui, il a vu que son chiffre n'a pas baissé. – … d'appréhender ça. C'est-à-dire qu'il a toujours 500 000 balles. Sauf que ces 500 000 balles, en fait, il a le pouvoir d'achat de quelqu'un qui en a 300 000. Et c'est ça qui est compliqué à comprendre. Et en fait, quand je vous dis l'euro s'effondre, ce qu'il faut voir, c'est qu'il fut un temps, pas que les moins de 20 ans, machin, il fut un temps récent, où vous aviez l'euro à 1,60 contre dollar. – C'est combien, quand même ? – Aujourd'hui, il est à la parité. – 1 euro, 1 dollar, c'est le basculement, Olivier Delamarche ? Le 1 euro, 1 dollar, aujourd'hui, c'est un basculement ? – Non, pour moi, c'est loin d'être le plancher. C'est-à-dire que là, vous êtes passé en dessous de la parité. – Donc ça va descendre plus bas, selon vous ? – Vous êtes passé à 0,96. Ensuite, vous êtes remonté, là, à 1,04, 1,05. Mais vous savez, c'est le rebond du Chamor, en fait. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. Dans tous les marchés baissiers, vous avez des rebonds comme ça. Mais ça veut dire quand même qu'on a déjà perdu 60 centimes. – Mais ce que ça veut dire… – Il faut qu'on achète de l'or ? – Alors, après, on va en parler. – Oui, mais ça veut dire quand même que la personne qui avait son euro à 1,60 dollar, aujourd'hui, il a perdu 50%. – Mais est-ce qu'un dollar peut valoir 0 euro, ou une somme proche de ça ? – Mais vous pouvez descendre… – Non, mais est-ce que ça va arriver ? – Alors, pour moi, on va continuer à descendre. C'est-à-dire que le problème de la monnaie, c'est que c'est une histoire de confiance. D'accord ? – Donc, tant que vous avez confiance, vous gardez cette monnaie. – Vous parlez de qui, tant qu'on a confiance, le consommateur ? – L'ensemble des acteurs. C'est-à-dire, vous avez confiance, je vous donne un euro, vous pensez que cet euro vaut quelque chose. D'accord ? Je donne à l'épicier du coin un billet de 50 euros. Là, quand il va perdre confiance, il va me dire, « Ah non, tu me donnes ce que tu veux, mais pas ça. » D'accord ? Tu vas me donner des dollars, tu vas me donner des francs suisses, tu vas me donner de l'or, tu vas me donner ce que tu veux, mais ça, je ne te prends pas ton truc. Ou alors, pour la même chose, je t'en prends trois. C'est ça, l'hyperinflation. C'est ça, si vous voulez, la chute de la monnaie. Donc, le problème, c'est vraiment un problème de confiance. Or, la confiance, c'est quelque chose de binaire. Vous avez confiance ? Vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance à 90% dans quelqu'un, et puis après, c'est 85%, et puis après… – Bruno Le Maire. – Le truc, c'est que si vous voulez, vous êtes descendu, il y a une première phase où vous êtes descendu petit à petit sur l'euro, on est arrivé à la parité, on va rester peut-être pendant un moment dans un espèce de range entre 0,95 et 1,05 par exemple. et puis, tout d'un coup, il y a une rupture de confiance. Alors, ça peut être à la suite de n'importe quel événement, ça peut être, je ne sais pas, le contrôle des capitaux aux frontières, ça peut être qu'il y ait mis en place, et tout d'un coup, les gens comprennent que l'euro ne vaut plus rien, et là, c'est la descente. Et ça peut aller très vite, vous pouvez passer de 1 à 0,5… – Mais est-ce que du coup, on peut pousser le raisonnement de la pensée magique jusqu'au bout, est-ce que du coup, tant que les gens ont confiance, le système tient ? – C'est-à-dire, est-ce que le système peut tenir indéfiniment tant que les gens ont confiance ? Parce que moi, je me souviens, en 2007, on me disait 1 200 milliards de dettes, c'est fini, il faut rendre les clés. Là, on est à 1 800 ou 2 000, on a remis 600 000, et ça tient toujours. Donc, en fait, est-ce que le système de confiance est infini ? – Non, ça tient toujours, parce que, regardez, pendant des années aussi, vous avez entendu des gens qui vous disaient, par rapport à l'exemple du Japon dont je vous parlais tout à l'heure, – Oui, mais ce n'est pas grave, c'est les Japonais qui… – Oui, d'accord. Sauf que, là, on est passé sur le Japon, on est passé de 100 à 150e, pour un dollar. C'est quand même une sacrée baisse. Donc, vous avez un moment où vous aurez les gens qui vont dire, ah oui, mais là… – Mais Olivier, là, j'ai une question sur la confiance. – Le problème, c'est que vous ne savez pas quand. – J'ai une question sur la confiance, ça vient beaucoup intéresser le téléspectateur, même si l'émission est passionnante, c'est la fameuse loi, réglementation, où l'État pourrait nous laisser, par dépôt et par compte, 100 000 balles. C'était 70 000, c'est 100 000 balles. – C'est faux. – On est d'accord, ça, vous voulez avoir votre avis là-dessus. – C'est faux, ça ? – Oui, c'est faux. – Nous allons dénoncer une fake news. – Moi, je vais vous dire. – On n'est pas protégé. – Nous allons dénoncer une fake news. – Vous n'avez pas l'organisme qui permettra de compenser jusqu'à 100 000 euros tous les comptes. – Voilà, donc c'est-à-dire que la réglementation existe, mais on ne pourra pas faire… L'État viendra nous confisquer finalement. – Voilà, la grosse peur que j'ai aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, c'est que moi, je le vois, parce que c'est mon boulot, je vois énormément de gens sortir de l'argent de France. – Vous avez le droit aujourd'hui d'ouvrir un compte absolument n'importe où dans le monde, du moment que vous le déclarez. – Même les ministres ? – En Europe. – En Suisse, en Chine, si vous voulez. Enfin, vous avez le droit d'ouvrir un compte absolument n'importe où dans le monde, du moment que vous le déclarez au fisc. Donc, aujourd'hui, moi, je constate des sorties massives. Massives de gens, alors qui, dans un deuxième temps, s'expatrieront ou pas, peu importe, mais il y a des sorties massives. Soit de gens qui vont ouvrir des comptes hors UE, soit des gens qui sortent et qui, pour répondre à votre question, achètent de l'or. Pourquoi ? Parce que l'or a cet avantage de cocher un certain nombre de cases, c'est-à-dire que vous sortez de la banque, d'accord ? – Vous sortez de l'euro, puisque vous êtes en or, et vous avez un actif physique que vous avez chez vous, d'accord ? – Et qui aura toujours de la valeur. – Et qui aura toujours de la valeur. Donc, vous avez coché un certain nombre de cases. Donc, ça, je dirais, c'est plutôt pour les gens qui ont peu d'épargne, et pour les gens qui ont beaucoup d'épargne, en revanche, qu'est-ce qu'ils font ? Tout simplement, ils déplacent leur épargne, ils sortent, et ils vont mettre leur épargne dans d'autres pays et dans des banques plus fiables. – Et les pays les plus fiables, justement, oui. – S'il y a une monnaie qui tient la route. – Une banque privée, en fait, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas, qui ont un… – La Suisse, par exemple. – Qui ne fonctionne pas comme la banque généraliste en France ou ailleurs en Europe, où vous avez des effets de levier énormes. – Et là, il faut bien vous mettre dans la tête les ordres de grandeur. Aujourd'hui, une banque généraliste, elle a 50-60 milliards de fonds propres. – OK. – Elle a 1 500 milliards d'actifs nets, c'est-à-dire le total bilan, c'est-à-dire vos comptes, c'est-à-dire son actif. Et elle a, en moyenne, 35 000 milliards de positions sur les marchés dérivés. Par banque, 35 000 milliards, sachant que nous, on a un PIB qui est autour de 2 500, si vous voulez, ça fait quand même beaucoup de sous. – Alors évidemment, les spécialistes… – Elle joue avec notre argent. – Voilà, les spécialistes des bilans bancaires vous disent que sur les 35 000 milliards, vous en avez en gros 10% qui sont à risque. Mais 10% de 35 000, ça fait 3 500. 3 500, ça fait une fois une mille PIB français. Par banque, donc ça veut dire qu'un jour, il va y avoir un pépin. – Et vous pensez qu'une banque comme la BNP, par exemple, pourrait… – Oui, totalement. – Le Crédit Suisse est en quasi-faillite. – Le Crédit Suisse avait passé tous les… – Et c'est des institutions, le Crédit Suisse. – Donc le Crédit Suisse, on savait que c'était pourri depuis longtemps. L'UBS, c'est pareil. – Mais c'est des institutions. – C'est une institution, mais la Deutsche Bank, c'est pareil. C'était une institution aujourd'hui, c'est vraiment… – Il n'y a pas une banque aujourd'hui qui est sécurisée, d'après vous. – Si, mais pas ces banques-là. C'est les banques généralistes, HSBC, BNP, Société Générale, Crédit Agricole, la Banque Postale… – On voyait de l'argent, en fait, dans la pub. – Le Unicredit en Italie, enfin bon, Deutsche Bank en Allemagne. Toutes ces banques-là fonctionnent de la même façon. Donc toutes ces banques-là sont ultra dangereuses. – Donc s'il y en a une, ça va tenir un risque. – C'est toutes des banques systémiques, donc on sait que quand il y en a une qui va réellement péter, tout le reste va y aller. – Oui, mais c'est les banques qui ne sont fiables, du coup. – Mais ce qu'il ne faut pas sortir, c'est l'argent de la banque. – C'est moi, j'ai 15 000 balles au CIC, là. – Le problème, si vous voulez, le problème, c'est que… – Rassurez-vous. – Attendez, attendez, laissez parler. – Rassurez-vous, et c'est bien ça qui est inquiétant pour l'ambiance que je vais plomber. Rassurez-vous, ce qui se passera, c'est que l'État interviendra. – Bruno Le Maire. – L'État fera tourner la planche à billets, donc ça coûte 100 milliards, on mettra 100 milliards sur la table, planche à billets, ça ne coûte rien. Donc ils mettront ce qu'il faut en planche à billets. Malheureusement, la conséquence, c'est que votre euro ne vaudra plus rien. – Mais est-ce qu'aujourd'hui, il faut, comme certains le disent, qui militent pour, c'est-à-dire sortir de l'argent des banques, c'est-à-dire des bancarités. – C'est ce que je vous dis, c'est-à-dire que moi, je le vois tous les jours. – Il faut le mettre, je le vois tous les jours, parce que… – Alors, alors, j'ai une réponse. – Je vais vous répondre. Le problème, c'est que c'est de plus en plus difficile, c'est-à-dire que les banques réagissent de plus en plus mal. – Mais comment ça, elles réagissent ? Si demain, je vais voir ma conseillère au CIC, je dis « Bonjour Madame Duchemin, j'ai 15 débats que je voulais prendre », qu'est-ce qu'elle va me dire ? – Elle va vous dire non. – Mais je lui dis « C'est à moi, Madame ! » – Non, mais elle va vous dire non, quand même. – Mais c'est à moi, Madame ! – Oui, mais d'accord, elle va vous dire non. – Pourquoi ? – Elle va vous dire, je m'en fous, que ça soit à vous, c'est non. – Mais j'ai signé un contrat, il y a marqué ça. – Mais elle va dire non ? – Non, mais… – Non, mais ton argent n'a pas ton de la part. – Excusez-moi, Olivier, je prends pour Madame Duchemin, parce que c'est personnel avec elle, mais… – Je vais vous dire. – C'est vous qui prenez, mais… – Faites-le. Allez-y demain. Allez-y demain matin. – Je vais voir Madame Duchemin et je lui demande ça. – Et vous en reparlerez à la prochaine émission. – C'est-à-dire que si demain, je vais voir Madame Duchemin et je lui demande les 15 000 balles que j'ai économisées en 40 ans, elle ne me les donne pas. – Non. – Je ne pars pas de la banque, je ne pars pas du CIC à mes 15 000 balles. – Mais si ! – Mais si ! – Alors, question plus générale. – Non, mais si ! – Question juste plus générale. – Non, mais je le vois tous les jours. – Quand on ferme nos comptes, on fait récupérer notre cul. – Si demain, tous les Français disaient de reprendre notre argent, à votre avis, enfin à vous de ce que vous voyez, si demain, les principales banques, les Français veulent retirer leur argent, combien de gens peuvent repartir ? Quel est le pourcentage de monnaie qui existe ? – Si demain, il vient seul dans sa banque, il vient de recarer son argent. – Si demain, tous les Français veulent partir, il y a quoi ? Il y a 1% du fric demandé qui sort ? – Laisse répondre Olivier à ta question. – Je l'emmerde Madame Duchemin, moi. – Vous pouvez. – Elle vient de me rater 15 000 balles, j'ai envie de la prendre. – S'il te plaît, s'il te plaît. – Je vous dis, elle ne vous les donnera pas. – Et pour quelle raison ? – Elle a le droit. – Elle s'en fout, elle ne va pas vous donner de raison. Elle ne le fera pas. – Elle ne le fera pas. Vous avez, enfin, je peux vous raconter… – Elle les tirera à la banque, pas avec sa carte. – Mais 15 000 balles, ils ont 15 000 balles avec votre carte. Vous ne les aurez pas. Je vous le dis, moi, je le fais tous les jours. – Ah, ils vont m'entendre. – J'ouvre des comptes, tous les jours en Suisse. Je fais des transferts tous les jours, d'accord ? J'ai des histoires inimaginables. Inimaginables. – Parce que c'est l'idée qu'il ferme son compte, c'est ça ? – Parce qu'en fait, non. Parce qu'en fait, c'est un bankrun, mais qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire que vous ne voyez pas des fils de gens devant la banque qui réclament leur pognon. Mais aujourd'hui, vous avez des sorties massives. Donc, ça veut dire que les banquiers, ils sont comme ça et que les banquiers font tout pour retenir votre argent. Alors, quelquefois, ça se passe à peu près bien. Quelquefois, on met trois semaines. Quelquefois, on met six mois. – Non, non, mais… – Donc, vous avez des trucs. Moi, j'ai un client qui a demandé, qui est allé à sa banque avec une facture pour acheter de l'or en Suisse. D'accord ? Des pièces d'or. Il avait une facture en bonne et due forme d'une société qui est connue en Suisse et qui est réglementée, etc. Il est arrivé, il a posé ça à la banque. La banque lui a dit non. Il a dit, mais c'est une blague ou pas ? – Non, il y a une loi, il y a un contrat, il y a un truc. – Oui, le gars, aujourd'hui, il en est à faire venir son avocat et un huissier dans la banque pour constater le truc. Donc, je vous dis non. Et le risque, aujourd'hui, le risque maximum que vous avez, c'est que vous ayez, aujourd'hui, une délégation de banquiers et d'assureurs qui aille voir Bruno à Bercy en lui disant, écoute, Coco, il faut que tu fasses quelque chose parce que là, ça commence à être légèrement dangereux pour nous. Et qu'est-ce qu'il fera ? – Il deviendra non et il condamnera. – Non, il fera un contrôle des capitaux, c'est tout. – Eh bien, ce sera le mot de la fin. Donc, on va terminer avec les dessins de notre ami Ignace, donc effondrement de la crypto-monnaie FTX. Pile, je suis mort, face, je rebondis. Peu applaudir Ignace. Pour les victimes de FTX, c'est vraiment pas de bol se retrouver à poil avec un froid pareil. Je ne sais pas qui c'est, je devine que c'est moi. Ministère de l'économie, bah qu'est-ce qui t'arrive, mon Bruno ? C'est pas, j'ai les oreilles qui sifflent. Et enfin, le dernier dessin, il faut débunker les banques. Je pense que c'est Olivier. Merci beaucoup, Olivier Delamarche, d'avoir participé à cette très longue émission. Je rappelle donc qu'on se retrouve le 21 décembre prochain, ce sera la dernière de l'année, avec un invité spécial, ce sera Éric Zemmour. Un grand merci à tous, on applaudit le public et on se retrouve dans 15 jours. Très bonne fin de soirée.